Merci beaucoup Winnie, incroyable Winnie toujours en train d'aller à votre rencontre autour du stand de Glenna. On est ensemble à Japan Expo et vous êtes avec nous sur ce live et on est très content de vous retrouver pour parler maintenant d'une oeuvre qu'on est très heureux de voir dans une nouvelle édition. Il s'agit de Rave, la toute première oeuvre de Hiro Mashima, en tout cas sa première grosse série et pour en parler aujourd'hui je suis accompagnée de plusieurs invités que j'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau et on s'entend bien en fait on a tous les oreillettes, c'est un peu le miracle et du coup on n'a aucun moment je pense de flou en mode il a dit quoi là ? Non ça n'arrivera pas, on va bien s'entendre, j'ai avec moi Sandergeek, bonjour, tu es chroniqueur chez Mangacast en l'occurrence et de temps en temps tu apparaît aussi dans le cri du mochi. Oui une petite émission Twitch présentée par une présentatrice très sympathique. Heureusement que j'ai donné un billet, non c'est faux, sinon ça ça serait si j'avais beaucoup d'argent. Mathieu, tu es avec nous aujourd'hui aussi créateur de contenu qui parle énormément de manga et d'animé. Exactement, très content d'être là, très content d'être avec toi aussi. Mais oui ça fait plaisir, tu étais déjà l'année dernière, on te retrouve. Par contre quelqu'un que j'accueille pour la première fois à mes côtés sur le festival, c'est AfroRoshi, bonjour. Salut Caro, ça va ? Mais oui ça va, très content de t'accueillir. Alors tu es évidemment aussi créateur de contenu mais il me semble que c'est toi qui a fait la vidéo de présentation pour la FNAC concernant le manga Rave. Oui, c'est un plaisir parce que déjà Rave, on va en parler mais c'est une oeuvre que je connais depuis très très longtemps et de savoir que là il y a une réédition et qu'en plus elle est très très belle et très épurée, c'est un plaisir de venir en parler avec vous aujourd'hui. Écoute, on va en parler de cette réédition, on a pas mal de sujets à aborder. Je sais pas si la régie a un ordre précis dans lequel on pourrait parler de toutes ces thématiques parce qu'en fait finalement on pourrait tout de suite aborder le sujet de cette réédition. On l'a là sur le plateau, on en parlait d'ailleurs un petit peu en off. Enfin, c'est pour ça, je me dis peut-être que c'est le moment idéal de vous vanter la qualité de ce produit, de cette réédition. J'ai cru comprendre que vous aviez eu l'occasion de lire la toute première édition de Rave sortie en France. Les grandes différences ? Le sens de lecture. Ah là, il y a un traumatisme. Après, il y a la taille aussi, sens de lecture, la taille. Le format, il est beaucoup plus grand. Oui, là on a un format qui est vraiment sympa. Personnellement, la prise en main, je la trouve hyper agréable sur ce bouquin. Oui, c'est vrai, sur ça, nickel. Après, bon, comme on est un peu attaché à nos anciens souvenirs, forcément ça fait un peu un choc au début. Mais après, on s'y adapte très vite et ça se dévore d'une traite. C'est vraiment cool. Même si je suis attaché à la première version, je trouve que celle-ci, elle est beaucoup plus accessible. Nickel. En plus, ça fait beau sur un étagère comme ça, le blanc. C'est tellement épuré. C'est épuré, c'est classe. Moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est la nouvelle traduction. Enfin, le repassage de traduction. Voilà, c'est un repassage, c'est pas une nouvelle traduction. Le repassage de traduction, effectivement, par Fédois-Lamodière. Qui, historiquement, avait fait la première traduction également. Et donc voilà, c'est un plaisir parce que c'est plein de petites subtilités de gags et de comiques, un peu de situations et de slapstick. Un truc propre à l'humour de Mashima, mais qui est vraiment très très prégnant dans le rêve. On retrouve dans les autres séries, mais surtout le début, là, quand on le voit avec Plou et les comics reliefs et tous les gags de jeux de mots, de situations et de ça, ça marche très très bien. Et Fédois, elle est très douée pour ce genre de titre en général. On le voit quand, à chaque fois qu'elle est repassée sur toutes ses traductions de Dragon Ball, sur tous les parties enfants, on retrouve un peu la même candor, le même plaisir de lecture, ce genre de texte. Oui, puis en plus, on avait eu l'occasion de la voir justement en live avec nous également pour parler un petit peu de Rave. Parce que un, c'est une œuvre qu'elle aime beaucoup et deux, évidemment, comme elle avait traduit la toute première édition, elle disait que c'est en fait quand même assez rare d'être traducteur et d'avoir la chance de pouvoir retrouver un travail que tu as fait et d'éventuellement lui donner un nouveau petit coup de polish, tu vois. Et qu'en fait, plus le temps passe et plus tu as de l'expérience et plus tu te dis, ah ouais, c'est vrai que là, peut-être sur ce passage, j'aurais pu avoir une nuance un peu différente. Donc vraiment, des fois, on a envie d'être perfectionniste jusqu'au bout. Et là, elle a eu l'occasion, effectivement, c'est très satisfaisant pour elle de revenir là-dedans et de remettre ça à niveau, en quelque sorte. Surtout qu'elle a eu l'occasion, tout petit aparté, mais de le faire pour un autre titre chez Glenna, c'est Ranma 1,5. Mais oui ! Elle avait eu la même occasion et justement, elle disait, c'est très contente parce qu'elle avait fait que la fin. Fin de Ranma 1,5, elle avait dit à l'époque qu'elle avait pu repasser sur tout, faire une unification et surtout revoir des erreurs de traduction qu'elle avait fait à l'époque. Je dirais que c'est la traductrice officielle de Glenna. Elle est partout, en fait. Elle est partout. Du coup, j'ai une question. Oui, oui. Par rapport à la première traduction, comment ça se passe ? Je ne sais pas si vous avez pu en parler avec elle, mais comment ça se passe, la validation ? Comment elle a pu valider la première version ? Et comment elle a abordé, du coup, cette deuxième ? Je pense que les validations, elles se font, vu l'époque en tout cas où ça avait été fait, les équipes édito n'étaient absolument pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu vraiment déjà une espèce de renewal complet des équipes. Donc, ça devait déjà avoir un traitement différent à l'époque. Après, pour aujourd'hui, on va dire que vu l'expérience de Fédois, parce qu'on ne va pas dire si la reine est traductrice, mais je pense qu'elle a une belle couronne de reine quand même sur la tête. Mais c'est vrai qu'en fait, en général, les traducteurs, quand ils travaillent, ils font une espèce de bible, une espèce de bible de termes, de mots parfois un peu techniques, genre le nom des raves, etc., entre autres. Et en fait, ça, ça devient une espèce de bible qui peut servir, par exemple, si un jour, un autre traducteur doit prendre la main. En fait, il y a ce truc qui existe en général, mais ce n'est pas systématique. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est utile, surtout dans des séries comme ça, un peu d'épopées shonenesques où ça part à l'aventure. Et il y a un univers qui est créé avec des termes dédiés. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Moi, je pense qu'elle était repartie de ce qu'elle avait fait, tout simplement. Et qu'en fait, elle s'était juste recontextualisée avec ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Et qu'elle a vraiment, c'est vraiment dans le détail. On n'a pas eu des grands changements. Mais comme le disait Sunder, l'avantage, c'est que du coup, avec cette nouvelle édition, on a une plus grande fluidité encore de lecture. Et une des remarques qui m'avait beaucoup amusée de la part de Fedois, c'était même plus ses retrouvailles avec ses premiers dessins de Mashima, dans le sens où elle disait qu'il est tellement bon quand il dessine que même la version inversée, finalement, puisqu'on a eu le sens de lecture en français, les dessins étaient fatalement inversés également. Et bien ça, tu vois, ça, c'est vraiment le moment où on peut constater des imperfections dans le dessin. Et là, même retourner, en fait, ça passait bien. Tu vois, ça passait quand même bien. C'était pas oulala, c'est bizarre, c'est gênant. Parce que vraiment, apparemment, retourner les dessins, ça fait ressortir tout ce qui ne va pas. Fedois étant également elle-même mangaka. Et bien, en fait, c'est des choses qu'elle note. Et du coup, là, de replonger là-dedans et de l'avoir dans l'autre sens, c'est une espèce de glow-up naturelle parce que du coup, c'est encore mieux. Donc ça, c'était vraiment le petit détail qui était très cool. OK, nickel. Et donc, par rapport à cette nouvelle édition, pour précision, bien évidemment, d'où vient cette nouvelle édition ? En fait, elle vient à la base d'une édition Bunko. Alors le Bunko, je crois qu'on n'en a pas là sur le plateau. Mais alors, très clairement, c'est un concept qui ne peut cartonner qu'au Japon. Chez nous, le Bunko, c'est quand même un peu compliqué. Car c'est littéralement un manga miniature comme ça, là. Tout petit, extrêmement épais. Et non, chez nous, c'est vraiment pas l'idéal du tout. En fait, ça vient de ce format. On l'avait tenté en France. Il y a eu la mue. Oui, il y a eu la mouche chez Glena. Il y a eu l'école emportée. L'école emportée aussi qui était en Bunko, c'est vrai. Mais j'avais su le dire de la mue, surtout. C'est vraiment tout petit. C'est tout petit et condensé. C'est la limite, la moitié de la taille. En fait, c'est une version qui est penchée pour aller vraiment dans la poche. Et donc, c'est une version beaucoup plus petite, beaucoup plus condensée. Actuellement, ils sont toujours trouvables. C'est les lamous dont tu parles. Oui, les lamous sont disponibles normalement. Ils ne sont pas en rupture de commercialisation. C'est toujours trouvable. Et l'école emportée est trouvable dans cette version-là avant, qui est pareil, une ressortie à deux ans. Oui, tout à fait. Et la ressortie, je trouve très agréable cette nouvelle édition de l'école emportée. Et pour revenir sur Rave, à l'origine, ça vient d'un Bunko, cette édition que vous avez là. Et elle a été agrandie pour nous permettre d'avoir une édition totalement unique. En fait, ça n'existe nulle part ailleurs d'avoir l'édition Bunko, finalement, dans cette dimension-là. Et je la trouve canon. Les couvertures que vous avez, vous parliez du côté un peu épuré, c'est effectivement cette édition Bunko. C'est les couvertures de l'édition Bunko. C'est-à-dire même au Japon, ils ne l'ont pas ? Dans cette paille, ils ne l'ont pas. Ils l'ont en miniature. Donc, en vrai, c'est une édition unique. Personne d'autre ne l'a. Et j'avoue que j'en suis très contente parce qu'on parlait justement du fait qu'elle était agréable à lire. Moi, je trouve qu'au niveau poids, niveau prise en main, c'est un livre qui se tient bien, qui est en plus assez souple. Ça fait un peu téléachat. Ça fait une expérience de lecture inédite. Vous n'avez jamais ressenti ça. Mais c'est vraiment très, très cool. Et on a déjà deux volumes de disponibles, ce qui nous permet finalement d'entrer un petit peu dans l'univers de ce monde-là, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses encore qui nous attendent. Donc, qui d'autre a lu l'ancienne version et donc connaît un peu plus l'histoire au-delà des deux tomes ? Moi, un tout petit peu. Moi, un tout petit peu aussi. Parce que moi, je suis peut-être un peu plus vieux que mes deux comparses. J'approche, j'ai 35 ans et du coup, je l'ai connu. Oui, je le sais. Tu ne les fais pas, tu ne les fais pas. Merci, c'est gentil. Tu ne peux pas, tu es très jeune. C'est le pouvoir de Rave, ça maintient. Non, mais en gros, c'est une série. Je raconte deux noms de ma vie, mais quand j'étais petit, les mangas, il n'y en avait pas autant trouvables partout. Et il y en avait beaucoup. Mais en revanche, c'est la bibliothèque et beaucoup de mangas des premiers éditeurs, donc Glena et Kana surtout. Et dans les mangas Glena, il y avait des Rave. Mais du coup, à la bibliothèque, tu prends ce que tu tombes. Et donc, je lisais un peu, mais de façon sporadique, les numéros. Donc, j'ai suivi une partie de l'aventure. Je n'ai pas eu toutes les révélations. Je n'ai pas eu la fin. Mais à l'époque, tu faisais comme tu pouvais. Pareil pour les Dragon Ball. Tu tombais sur les éditions Pastel, tu tombais sur le 30. Tu lisais le 30 et tu ne te faisais pas chier à savoir ce qu'il y avait eu avant ou après. Tu prenais et tu lisais et tu kiffais. C'était un peu le cas pour moi avec Rave. Donc, je n'ai pas la maîtrise de toute la série comme Roshi. Non, ça va. Je connais beaucoup de choses. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi aussi, j'ai découvert ça à la bibliothèque. Donc, ça prouve bien que déjà à l'époque, on nous mettait déjà dans le bain de la culture japonaise, etc. Déjà, on voit avec Dragon Ball et la version Pastel. Pastel, franchement. Moi, c'est ça qui m'a mis dedans. Je l'ai découvert. Pareil, moi, c'était plus en librairie. Mais bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Rave. Sauf que ça ne m'intéressait pas au début. Ah ouais, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et au final, c'est le bouche à oreille. Il y a des potes qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit en vrai, en vrai, ça vaut grave. C'est un gros bon shonen comme tu peux aimer. Et c'est là que j'ai commencé à lire. Et au final, je me suis dit, il ne faut pas se fier à la couverture. Parce que l'ancienne couverture, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et au final, j'ai grave qui fait. Donc, l'aventure en valait la peine. Exactement. C'est une bonne manière d'arriver un petit peu, justement, sur l'univers de Rave. Parce que là, on a beaucoup parlé de cette édition qui vaut clairement le coup, qu'on connaisse déjà l'œuvre ou qu'on la découvre pour la première fois. Mais Rave, ça parle de quoi ? Qui se lance ? Vas-y, c'est toi le pro. C'est toi qui as fait la vidéo pour la Fnac, pour Oshii. Refais la vidéo. Alors, Rave, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Haru, qui va, de fil en aiguille, se retrouver... Non, déjà, Haru, il n'est pas normal. Déjà, il est un peu plus fort que les autres. Je sais quoi, il a des cheveux, on ne comprend pas. Il a des cheveux, on ne comprend pas, mais il n'est pas normal. Il est un peu plus fort que les autres. Il a un peu plus d'entrain. Il est friand d'aventure. Et il va rencontrer un... Comment dire ? De fil en aiguille, il va rencontrer d'abord le petit Plou, là ? Oui, le petit Plou qui n'est ni un insecte, ni un chien, ni... C'est un chien, officiellement, c'est un chien. Il dit que c'est un chien, oui. Il dit que c'est plein de choses. M'Achima continue à dire que c'est un chien, même dans les oeuvres ultérieures. Dans Fairy Tail, il est sous l'étoile du chiot, par exemple. Sous l'étoile du chiot ? Oui, c'est vrai. Très bien. Bon, ok, le chien. Et il va se rendre compte, dès sa rencontre avec Plou, qu'il y a une organisation nommée Demon Card qui recherche justement Plou et le fameux Rave. et le Rave qui est un pouvoir qui a permis, il y a plus de 50 ans, de vaincre Demon Card. Et voilà. Oui, il y a eu la grande guerre. Il y a eu la grande guerre. Il y a eu un héros, Shiba. Shiba, il me semble, oui. Le précédent héros, Shiba, s'est battu contre Demon Card, l'a vaincu et les a vaincus. Et du coup, là, maintenant, il est vieux. Il n'a plus de peps, il n'a plus de jus. Et en fait, c'est Haru qui va reprendre le flambeau, qui va être choisi par Rave et qui va récupérer la quête d'aller resauver le monde encore une fois parce que Demon Card est de retour. Et ils sont assez fâchés. Et ils sont énervés. On dirait que c'est de l'orange sanguine, le truc. C'est ça, ils sont énervés. Donc, voilà. Et donc, ça va être un moyen pour Haru de partir à l'aventure, pour découvrir le monde, mais aussi découvrir ses origines qu'il est, sa famille, etc. Mais sachons qu'il vit avec sa soeur, mais ses autres parents, enfin bref. Attends, il vit avec sa soeur et une espèce de fleur sur le mur. Une fleur sur le mur, oui. Ça, d'ailleurs, ça m'avait tué, ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir, là ? Il y a une fleur qui parle. Machima, il est très fort pour ce genre de choses. Et en plus, la fleur, elle drague la soeur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le meilleur résumé ever, pour donner envie aux gens de lire. Bon, alors, la soeur se fait draguer par une fleur qui est sur le mur. Le héros, bon, il sympathise avec un vieux et un esquimau. Bon, voilà. Il y a des pierres, il y a des pierres, une épée. Oui, l'épée qui a un super nom, c'est Ten Commandments ? C'est juste une des formes. Non, c'est ça, c'est le nom de l'épée. Le nom de l'épée, c'est Ten Commandments. Et du coup, elle a 10 formes. 10 formes, c'est ça. Non, c'est le nom de l'épée, excusez-nous. Elle s'appelle comme ça. Si on ne se doutait pas qu'elle allait avoir des petites transformations, c'est que vraiment, c'est notre premier manga dans notre vie. En fait, c'est surtout que l'épée, dans l'histoire, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que Rafe, c'est une pierre magique. Il y en a cinq, dont une principale. C'est celle du porteur. Et donc, Rafe choisit son porteur. Et donc, comme il dit, Haru devient le porteur parce que Rafe l'a choisi. Le pouvoir cesse d'être utilisé. En fait, Rafe, c'est une pierre magique de la lumière, en gros. C'est très Dragon Questien, pour le coup. C'est très concept. Et qui s'oppose au Darkbring, qui sont les pierres du mal. Et c'est une pierre tellement puissante qu'il n'y a qu'un seul humain qui a le droit de la porter, cette pierre. Et s'il n'a pas l'épée, au début, il peut prendre la pierre. En fait, il a juste un pouvoir. Il fait des explosions en frappant. Mais l'épée est un catalyseur, en fait. L'épée ne peut se transformer, ne peut avoir ses formes que grâce à Rafe et grâce à l'entraînement d'Harou. En fait, c'est tout un parcours. Donc, vous n'avez pas les 10 formes dès le début. Justement, l'un des plaisirs de la lecture. Oui, dans les deux toms. Au début, il a une forme, il va en trouver une autre. C'est bien, t'as complexifié le truc. Moi, j'essaie de le rendre le plus simple possible. Non, il faut complexifier. Mais c'est bien, t'as raison. On a 1h45, on peut y aller. Non, mais la prochaine fois, j'irai direct. J'irai direct. On va partir en cours là-bas. Vous avez deux heures. Non, mais on a le temps, effectivement, d'aller plus en profondeur dans les explications. Après, pour l'instant, toujours pas de spoil. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a toujours pas de spoil. Je me suis contenu. C'est le chapitre 2. Je crois. Ten Commandments, le nom est révélé. Oui, le nom est révélé à ce moment-là. On est arrivé à ça, quoi. Dans le manga, c'est très bien résumé. En tout cas, ce n'est pas aussi compliqué que ça. En vrai, ne vous en faites pas. Le manga, c'est bien étalé. On comprend très bien l'histoire. Non, mais en plus, vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en plus dans Rafe, c'est que l'histoire, elle s'enchaîne tellement naturellement. C'est très classique en un sens, mais c'est tellement bien exécuté que ça reste hyper agréable à lire et qu'on n'a pas forcément cette sensation de se dire que celui du déjà vu ou autre. Surtout qu'en plus, il est daté, mine de rien. En plus, il appartient à une période, à une époque où il y avait des épopées comme ça, un petit peu, où on voulait que les héros partent à l'aventure, se créent leurs petites cliques, puis aillent affronter de vilaines personnes qui veulent faire des vilaines choses. Donc, je trouve que on part d'un schéma classique au départ. Tu vois, vraiment, ça ressemble en tout cas à quelque chose qu'on a potentiellement déjà vu, mais il est tellement bon, Hiromashima, aussi bien dans son découpage, dans sa narration. J'aime bien prendre les termes anglais, c'est un page-turner. Franchement, c'est trop cette sensation que j'avais, parce que quand je le lisais, déjà, moi aussi, j'ai lu la première édition, mais pas dans son intégralité. Moi aussi, je peux raconter ma vie et dire, c'est mon ex qui les faisait. Donc, voilà. Oh ! À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté. À un moment donné, il a fallu arrêter. Donc, c'était triste, mais grâce à Gléna, aujourd'hui, je verrai un jour la fin de Rave. Du coup, je ne la connais pas. Incroyable. La boucle est bouclée, du coup ? La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Coup du destin. Coup du destin dans la figure de mon ex. Rien à la voir. Comme quoi, tu vois, chacun sa revanche dans la vie, chacun ses accomplissements. Je verrai un jour la fin de Rave. Mais du coup, cette œuvre que j'ai connue étant jeune, moi aussi, du coup, j'étais quand même plutôt jeune à cette époque-là. Tu l'es toujours. Ah ! Mais c'est trop gentil. Il faut préciser, c'est important. Est-ce qu'on est un peu en mode, on a le Rave, alors ça nous conserve dans une certaine jeunesse, dans une certaine fougue qu'on n'aurait peut-être pas si on n'avait pas le Rave ? Je suis d'accord. Il faut peut-être dire Rave. Peut-être qu'il y a un truc. Lisez Rave. Restez jeune. Lisez Rave. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ce que tu as dit surtout quand tu parlais de l'exécution, de comment Hiroshima exécute. On est d'accord. C'est vrai que c'est très bien fait et on peut se dire que c'est classique, mais la manière dont c'est fait, on ne s'ennuie pas en fait. On est constamment happé dans le récit, dans l'aventure. On a envie de découvrir, découvrir comment Haru va réussir à vaincre des man-cards, découvrir le monde aussi parce que le monde de Rave il est riche. Oui, très dense. Avec des personnages super intéressants et super classe. Big up Moussica, mon gars. Ah, trop bien ! J'adore Moussica aussi ! C'est mon fave, lui. Et voilà, c'est un plaisir de lire Rave. Et surtout que, pour ne pas spoiler, après, ça se complexifie un peu plus. C'est-à-dire que ça a l'air d'être vraiment un récit basique, mais après, les embranchements font que l'histoire est beaucoup plus compliquée et technique qu'on ne le croit. Et elle est sombre aussi. Et elle est sombre aussi. Il y a des morts. Et ça, pour un shonen, je trouve ça très très bien. J'avoue qu'au tout début, quand on a l'impression que Shiba meurt, mais moi j'étais triste car je ne me souvenais plus. j'étais en mode « Ah, il mourait ! » Après, je tourne la page et je fais « Ah, bah non ! » Dans ces mangas-là, il y a une violence quand même. C'est violent ! Le laser qui se prend en Shiba, le pauvre ! Mais il y a un vrai trou ! Mais combien il a fait ? C'est vrai ! On n'a peut-être la page, c'est dans le tome 1. En fait, on a une caméra au plafond donc on peut montrer éventuellement des pages. Mais j'avoue que la page avec le trou, tu es un gamin, tu as 8 ans, tu vois ça, tu fais « Bon, il n'a pas l'air d'être bien, monsieur ! » Donc là, on voit bien que quand même, il se fait perforer. Normalement, dans Dragon Ball, quand il y a ça, il y a des morts ! Après, il faut appeler Shenron en général ! Il faut appeler Shenron, il faut aller sur Namek, c'est sûr ! C'est compliqué ! Mais là, non, Shiba, trop fort, plus fort qu'un rayon laser ! Un rayon laser, pour recréer ses organes ! Il repousse ! Je ne sais pas, peut-être que lui non plus n'est pas très normal pour résister à ça. Mais je crois que Fedwa m'avait dit qu'elle aimait beaucoup justement le personnage de Shiba, parce qu'en fait, justement, on découvre vachement plus de choses sur lui par la suite dans le manga. Là, au début, c'est vrai qu'à part c'est un vieux gars qui a combattu, qui a sauvé le monde, c'est énorme quand même déjà ! Mais on ne voit pas grand-chose de lui au tout départ, à part son sacrifice en quelque sorte et la transmission effectivement du pouvoir de Rave. Alors, une des forces de cette série, mais comme d'autres shonen évidemment, c'est bien évidemment la qualité des personnages qui vont arriver dans l'histoire et qui vont accompagner le héros. Alors, je crois que l'un des premiers quand même, c'est Moussika ou c'est Ellie ? C'est Ellie. C'est Ellie. D'abord Ellie, puisqu'après c'est avec Ellie qu'ils vont aller au... C'est ça. J'ai oublié par contre totalement le nom des zones, à part l'île garage, c'est le seul que j'ai bien gardé en tête. Parce que j'adore le nom, l'île garage. Ça va être très drôle. Mais du coup, Ellie, ça c'est un personnage féminin qui arrive, c'est la sidekick et elle arrive avec tout un passif. On est sur un personnage amnésique, un personnage qui ne sait pas qui il est réellement, qu'est-ce qu'il doit vraiment faire et parcourt un peu comme ça le territoire qui va devenir un compagnon de route. Comment vous l'avez ressenti Ellie quand vous l'avez découverte ou quand vous l'avez retrouvée justement dans le manga ? C'est intéressant parce que comme on l'a dit, c'est la première série qui est sortie en France, vraiment, c'est la première série en France aussi. Mais les gens connaissent quand même beaucoup plus Fairy Tail maintenant. C'est une série qui a pris beaucoup de poids et qui est deux fois plus longue en plus. Et donc les gens connaissent surtout Mashima par ses personnages féminins de Fairy Tail, donc surtout Lucie et Erza. Oui. et on retrouve certaines caractéristiques qui sont déjà dans le personnage d'Elie et je sais que vraiment beaucoup de gens ont maintenant du mal avec le fanservice très assumé de Mashima sur ses personnages féminins bien que c'est contrebalancé par le fait que c'est toujours des personnages féminins très forts en caractère. Ellie, il n'y a pas trop ça justement. Ellie, pour l'instant, en tout cas sur les deux, trois premiers volumes, on est sur un personnage qui n'est pas spécialement objectifié. En tout cas, il y a un personnage secondaire qui le fait mais c'est complètement le gag de ce truc-là et il se fait bash tout le temps. et visuellement, il n'y a pas de truc qui mette en avant spécialement le fait que regardez, c'est une nana, elle est belle, elle est bonne et tout ça et en fait, au contraire, ils en font un personnage qui est plutôt un sidekick comique. Le fait qu'elle soit amnésique justement amène le fait que tu as l'impression qu'elle ne capte rien et en fait, ce qui est intéressant aussi avec Rave, c'est que par rapport à d'autres shonen mangas que ce soit Son Mashima ou d'autres récits, Haru n'est pas le plus idiot. C'est-à-dire que souvent, le personnage principal, il est ouh, c'est carrément un crétin comme Luffy. Enfin, un crétin, on se comprend. Attention. Je tiens à préciser qu'il est super fan de One Piece. Les gens vont se dire si c'est un gars qui ne connaît pas One Piece, il n'a pas lu. Mais si, si, si. Je préviens au cas où. Dans le sens que que ce soit Luffy, Naruto, Sangoku, ce que vous voulez, ces personnages qui ont très peu de réflexion, en tout cas de base, ils sont très instinctifs, ils vont à l'instinct, ils ne réfléchissent pas trop. Luffy, c'est le mec à l'instinct, clairement, bien sûr. Haru, c'est clairement un personnage qui réfléchit un minimum. Alors, il ne comprend pas tout parce qu'il découvre le monde. Mais par exemple, de sa bande, c'est clairement plus ou moins le plus intelligent avec Musica. C'est les deux qui réfléchissent vraiment. Plus honorant que c'est un animal, il a l'air déconnecté tout le temps. Et Lee, c'est pareil. Des fois, elle ne compte pas qu'il y ait une organisation où elle fait « Ouais, c'est cool. Bon, vas-y, on fait un truc. » Moi, c'est ça que j'aime bien avec le personnage et qu'elle sait se battre. Elle a beaucoup d'humour. En fait, elle n'est pas caractérisée par ce genre de traits caractéristiques des personnages féminins de Shonen Manga. Oui, mais aussi que Mashima va faire. Même si Mashima, il en fait souvent des héroïnes badass. Comme tu l'as dit, on ne sent pas vraiment cette envie de l'objectifier. Oui, bien sûr. On sent que c'est vraiment bien fait. Même le fanservice par rapport à même Fairy Tail est très, très léger. Il est léger. On a un commentaire ici qui vient du chat de Pape Haru. Alors, peut-être que c'est un fan de Haru. Je crois, oui. À mon avis. Après, il y a plein de personnages qui s'appellent Haru qui parlent donc évidemment du personnage d'Eli dont on est en train de discuter ensemble et qui trouvent que c'est un personnage qui est génial aussi bien dans son style, dans son dessin que dans sa personnalité comme vous étiez en train de l'évoquer. Donc, même les gens qui nous regardent sont totalement d'accord. J'adore cette feature d'afficher les messages. Moi, je suis en kiff. C'est très cool. C'est que les messages positifs. Ce n'est pas eu. Mais qu'est-ce qu'ils disent, bouffons, là, sur Luffy ? Tuez-le, tuez-le. Et Pape Haru, il confirme que c'est bien de Haru, de Rave. Donc, vient son pseudo. Merci beaucoup, Pape Haru. Incroyable. J'espère que tu as acheté la nouvelle édition. Oui, quand même. Non, s'il ne l'a pas acheté, je vais le ramener et lui mettre. Regarde bien sur le stand. En plus, si tu fais des achats, tu peux repartir avec un sac changré La Frontière éventuellement. À tout instant. La promo de fille, jamais ! Voilà, il faut venir. Il y a des super goodies sur le stand. Donc, on est en train de parler de Ellie qui est donc un personnage féminin qui est un petit peu différent d'autres protagonistes féminines qu'on peut retrouver dans des œuvres un peu similaires qui ont un point de départ un peu similaire, on va dire plutôt, parce qu'après, vraiment, ça part un peu dans d'autres directions fatalement. On a, du coup, elle n'est plus charismée. Le boss. Ah là 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 ! Musica débarque. En fait, le truc qui est rigolo, c'est que c'est un personnage qu'on découvre assez rapidement dans l'œuvre. Puis après, on lui dit bye bye. Puis en fait, il revient et il est encore plus classe. Il est encore plus classe. Mais c'est que ça a abusé. Moi, en le relisant, j'avais oublié le personnage carrément. Mais quand je l'ai revu, là, je me suis dit mais quel flow ! C'est pas possible, c'est aussi beau gosse. Mais tellement ! Et en plus d'être beau gosse, il est intelligent et il est fort en plus. Oui, c'est ça. C'est pas le côté obscur du héros qui est ni méchant ni gentil pour rien. En fait, c'est vraiment un personnage équilibré, badass, intelligent. Il a son propre objectif. Exactement. Il a sa propre bande. Il fait ce qu'il a à faire. Mais bon, malheureusement, vous avez vu sa tête comme c'est un beau gosse. Voilà, avec les femmes. Mais tu remarqueras, il se passe rien avec Ellie. Il se passe rien. On est tranquille. C'est tes potes. C'est tes potes. Et pourtant, ça a commencé. Il a regardé, il a dit « J'aime bien. » Mais après, c'est pas aller plus loin. Après, c'est pas aller plus loin. Mais tant mieux. Franchement, moi, dès sa première introduction, quand on le voit aller dans le repère... Quand il détruit tout le monde. Il détruit tout le monde. C'est incroyable. À mains nues, en plus. Il est trop fort. Quel homme. Je l'ai trouvé très classe. À ce moment-là, on n'a pas encore vu Haru se battre à fond. Oui, c'est vrai. C'est Moussika qu'on voit en premier et on le voit complètement gérer la situation. Et limite, il a ce petit côté arrogant quand il se bat. C'est vraiment les années 90. C'est un petit charme supplémentaire. C'est de la grande classe. C'est vraiment la grande classe. Mais il est aussi intéressant, Moussika, alors pas uniquement à cause de ses compétences, mais je le trouve aussi intéressant par rapport au parcours qu'il a eu. Parce qu'en fait, on nous parle justement de son tragique passé. D'ailleurs, je trouvais ça un peu gros ce passage-là parce que je me disais mais à quel moment ils font la connexion entre les deux Moussika sur le premier volume, tu vois. Je me disais mais vous vous mettez du temps là. Mais attendez, tout l'arc est terminé. Vous n'avez toujours pas fait la révélation. Ça semble évident. Puis après, il y a la petite phrase qui fait comprendre que oui, mais tu comprends la vie, etc. Je ne veux pas le déranger. Je ne veux pas me lier à des gens, etc. Mais du coup, j'ai en mode, ça quand même, j'avais compris, tu vois. Je ne suis pas la meuf qui veut faire des théories en général quand elle lit un manga. Je vais me faire emporter par ce qu'on me propose. Mais là, quand même, même sans vouloir, c'est souvent le voyant. Oui, c'est trop gros en fait. Oui, c'est trop gros. C'est évident. Mais c'est souvent comme ça. Mais on se voit que c'est vraiment sa première oeuvre qu'il a faite en continu. C'est que on retrouve moins ce genre de... Comment dire ? Ce genre de... Comment je vais appeler ça ? De ficelle. De ficelle prévisible. Dans Peritale, par exemple, c'est beaucoup mieux amené. Là, on sent... Je vois ce que tu veux dire. Justement, il se trouve que Hiro Mashima lui-même a tenu des propos un peu similaires sur cette oeuvre. Déjà, il le dit lui-même quand vous lisez les petites post-faces sur justement cette réédition. En fait, c'est vraiment Hiro Mashima qui revient sur son travail un peu en mode embarrassé. Genre, oh là là, j'avais fait ça. Maintenant, je fais des choses tellement différentes. J'espère que vous apprécierez quand même la lecture. toujours avec ce côté un peu japonais. Mais du coup, c'est rigolo de voir qu'il a lui aussi finalement ce recul par rapport à sa propre création. Et on a un petit message de Hiro Mashima qui justement nous invite et vous invite à vous aussi de découvrir Réive. C'est parti ! 主人公の春という少年が、ひょんなことから成績と呼ばれるレイブに、力に選ばれて、世界中を冒険して悪を倒すといった、そういう超王道ファンタジーとなっております。 実は、フェアリーデールにいたジェラールというキャラがいるんですけども、こいつ実はレイブに出ていたジーク・ハルトというキャラクターの逆輸入バージョンになっております。 なので、フェアリーデールを読んだことある方は、レイブで、このネタはフェアリーデールで使われている、みたいな楽しみもあると思うので、ぜひ楽しんでいただけると思います。 それと、レイブはですね、本当に僕が若い頃に描いたので、すごい荒削りな作品ではあるんですけども、その分、すごい勢いのいい作品になっておりますので、 関数もね、全部でフェアリーデールの半分ぐらいなので、気軽にお手に取っていただけると嬉しいと思います。 なので、フランスの皆さん、今後も私たちの作品を楽しんでくれると嬉しいです。 ありがとうございました。 めろしい僕。 私たちのチャンスの皆さん、私たちのゼローがあって、そのフェアリーデールを見ましょう。 なので、フェアリーデールの人生は本当に素敵を頑張ります。 それで、私たちのネタは私たちの作品です。 私たちのフェアリーデールをぶつってみようとも、どうやって私たちのライブやつを見ているのか? それを聞いてみようと、いつも聞いたいですね。 それは色々な Beckwithだったんですけど、自分だけの彼に入れているとも、常にの顔知です。 ses oeuvres passées et peut-être par honte comme tu l'as dit et maintenant pour lui il fait mieux mais justement s'il a réussi à captiver certaines personnes avec justement son premier manga c'est qu'il y a un truc quand même tu vois et je trouve que pour tous les artistes faudrait essayer de prendre ce recul là de pas vouloir occulter ce qu'on a fait de pas occulter le passé parce que justement c'est une force parce que sans justement rave peut-être il aurait pas fait fairy tale ça c'est sûr donc ça c'est sûr donc ouais c'est mignon mais quand même ça vaut le coup comme rave donc il devrait pas rougir il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans rave que je crois qu'on retrouve peut-être pas forcément par la suite mais ça c'est parce que du coup j'ai pas lu fairy tale donc je sais pas mais par exemple par exemple rien que haru on en parlait un petit peu tu as parlé un peu thunder de comment était ce personnage aussi moi un des points sur lesquels je me disais qu'il était peut-être un peu différent d'autres personnages de héros un peu un peu épique comme ça c'est que je le trouvais quand même un peu un peu candide sur certains points alors il y en a d'autres le pouvoir de l'amitié tout ça bien sûr évidemment mais j'ai moi j'avais vraiment la sensation que haru spécifiquement c'était vraiment bah non tu vois tu es mon ami alors ouais il y a peut-être 50 personnes avec des pouvoirs des boniacs derrière toi qui sont en train de te menacer mais non je vais quand même sortir mon épée te défendre parce qu'on est copains bah oui depuis 15 minutes mais on est quand même copains et du coup c'est pour ça je trouve que haru il est il a une espèce de candeur qui est vraiment très très belle parce qu'elle est très pure ça fait vraiment le personnage qui a grandi quand même dans une espèce de bulle ce qui est vrai d'ailleurs quand on quand on y pense en fait il a grandi sur l'île garage avec que sa sœur sa sœur littéralement quel daron de la maison qui a imposé à chaque fois des règles et des comportements à chaque fois il dit ma sœur elle dit toujours que non 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 alors mais du coup voilà moi aussi je suis comme ça donc moi je trouve que haru il a vraiment ce côté là mais du coup n'ayant pas fini l'oeuvre ce qu'il reste comme ça jusqu'au bout où c'est vraiment le point de départ de ce personnage et il va vivre et connaître une évolution également au niveau de son caractère au niveau de son développement bah tu t'en doutes je pense que oui il va vivre des choses pas cool ouais mais du coup il change aussi du coup il va plus être il va quand même rester il y a des traits qui vont quand même rester mais il va pas avoir d'autre choix que de des fois prendre des décisions ah ouais ah on y arrive tu parlais mati de côté sombre qui allait popper dans l'aventure oui bah en fait lui il garde quand même son caractère de gentil et amical etc mais c'est un comportement qui est réaliste vu son passé c'est un enfant c'est un peu comme tu prends un enfant qui vient de la campagne il découvre la ville il va être il va être gentil avec des gens qui se disent j'ai rencontré depuis cinq minutes mais je peux être pote avec eux et enfin il se doute il n'a pas trop le vice et ce truc là il va quand même le garder il va évoluer un peu dans à cause de certains événements et il va il va côtoyer aussi la mort les trucs genre tu vois des thèmes pas trop cool et il va quand même évoluer prendre en compte tout ça et il va être moins moins avenant qu'au début ah mais par contre il garde toujours son c'est un comportement réaliste en fait il garde son son côté très très cartoon est mais il reste il reste très quand même amical et tout mais il ya son petit côté sombre qui revient de après c'est c'est comment dire c'est symptomatique des des oeuvres de l'époque en fait les héros ils sont souvent comme ça malgré le fait qu'ils aient vécu des comment dire des aventures ou des péripéties compliquées dans le fond il change pas vraiment goku en soi j'ai envie de dire qu'il est inimitable ce monsieur tu as choisi l'exemple oui voilà mais je peux en citer plusieurs mais c'est pour moi c'est systématique des mangas de cette époque là des années 90 qui ont ce message là de de du mythe du héros tout ça là qu'il faut mon micro on t'entend on t'entend très bien et ouais pour moi c'est comme il l'a dit c'est normal en fait ça me dérange pas si il devient pas marqué par les épreuves de la vie mais qui garde quand même cette petite candeur cet espoir en l'humain malgré les péripéties compliquées qu'il vit le jeune harou parce que c'est pas simple moi je trouve que ce genre d'histoire justement quand on a des personnages comme ça et qui affrontent autant de choses avec une adversité pareille tu vois c'est ça fait du bien je sais pas trop comment comment le dire d'une autre manière mais je trouve ça fait vraiment du bien dans le sens où dans l'actualité même de notre monde à nous notre monde réel des fois il se passe des choses quand même tu dis vous tendu c'est bien le vrai monde je ne suis pas en train de vivre dans un manga et en fait des fois de se plonger là dedans et d'avoir des personnages qui restent fidèles à leur conviction alors conviction qui reste sur leur position qui sont toujours là avec des belles valeurs je trouve ça fait vraiment beaucoup de bien et je me dis que d'autant plus d'autant plus il faut que ce genre d'oeuvre aille de main en main tu vois et qu'on continue à en lire en consommer et ça continue à perpétuer tu vois d'une certaine manière de belles valeurs comme comme celle de haru bon après ellie c'est un autre délire mais vraiment haru qui est vraiment en porte c'est un autre délire en fait elle est un peu spéciale elle est un peu spéciale elle est pas là en mode le pouvoir de l'amitié tu vois c'est vraiment le c'est vraiment haru je trouve qu'il est comme ça et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que musika aussi il est un peu c'est lui il a un discours qui est un petit peu différent de haru au début en tout cas de l'histoire je me souviens que lui il était pas du tout en mode oh là non on vient de se rencontrer ça veut pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde d'attention calme toi et puis il était plus égoïste en un sens parce que bah comme il a vécu des trucs vraiment pas évident petit il a dû forcément s'armer de petits murs comme ça pour se protéger des autres et faire en sorte que lui ça avance bien quoi donc c'était intéressant je le trouvais que c'était un peu une espèce de miroir mais dans l'autre sens et justement musika évolue vachement là dessus lui de son côté dans l'oeuvre encore plus après c'est fou lui j'ai vachement retenu qu'il évoluait parce qu'en soi il arrive il a déjà ce côté mature en fait oui lui on sent que les pas accompli mais presque quoi il sait c'est ce qu'il doit faire il connaît sa quête à roule il est trop bien il y a une épée là bas il se complète très bien en fait ça qui est cool oui c'est vrai après il ya aussi un détail qu'on n'a pas abordé sur musika c'est son pouvoir parce que bah en fait il est fort il sait se battre et tout mais du coup il a une capacité le terme exact je l'ai pas noté en français mais oui il maîtrise l'argent mais je crois qu'il y avait un terme spécifique c'est pas un porteur d'argent c'est un silverbender je crois quelque chose comme ça non ah c'est le terme anglais qu'on a je crois que c'est un truc en français non je sais plus il y a du silver quelque chose mais je me rappelle plus le terme ah oui 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 tu as raison je croyais à silver mais c'est peut-être attends c'était dans quel tome je me souviens plus j'aurais dû le noter c'est silver c'est sûr j'ai pas pensé à noter tous les pouvoirs de tout le monde dans le chat dites nous vite ah ouais voilà et puis on va l'afficher à l'écran comme ça voilà si quelqu'un dans le chat peut répondre mais peut-être qu'il y a plus de gens sur le chat de ken peut-être qu'il faut que je change de chat attendez je sais pas je parce que du coup je crois que j'ai un problème sur mon chat à moi moi le chat il marche plus du tout depuis 13 heures en tout cas moi je peux rajouter un truc ok non mais du coup il y a un truc où j'ai pas le moi j'ai rien je devrais avoir plusieurs plusieurs outils sur lesquels j'ai tous les chats de tout le monde mais en tout cas ouais lui il a un pouvoir spécifique qui est lié à l'argent et je trouvais que c'était hyper sympa en fait les explications qui étaient liées à comment il peut utiliser son argent comment est-ce qu'il a réussi à le maîtriser je crois que c'est l'un des premiers moments où on se rend compte un petit peu de du potentiel des gens qui qui maîtrisent du coup leur pouvoir dans ce monde là parce que haru son pouvoir c'est le rave c'est l'épée même si tu disais il est résistant il est vrai il est vrai mais là pour le coup musica le pouvoir lié justement à l'argent c'est un peu unique je crois que c'est le premier personnage vraiment qu'on voit qui a quelque chose finalement un peu inné en lui c'est inné c'est 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 quelque chose qu'il a hérité c'est non c'est quelque chose qu'il a qui l'a appris il a été adopté on explique à un moment il adopté c'est cette c'est une caste de 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 sorciers enfin c'est pas des voleurs c'est des sorciers ceci c'est des voleurs de la magie enfin donc c'est c'est une caste de maîtriser en fait c'est pas ça c'est qu'il faut il faut faire la différence c'est un truc c'est vrai que le le manga explique pas trop au début c'est à dire que dans ce genre d'oeuvre en général il y a une espèce de base de magie commune ou de pouvoir commun et il y a des dérives c'est pas trop le cas dans rave c'est à dire que rave il y a effectivement bon le rave master c'est un peu à part il y a le pendant négatif donc c'est les darkbring et donc tout daemon card l'organisation il possède les darkbring ce qui leur donne des pouvoirs divers et variés que les pires leur croient là effectivement le cas de musica ou d'autres personnages qui qu'on découvre par la suite c'est des magiciens en fait c'est des gens qui possèdent un pouvoir divers et variés il y en a qui ont un pouvoir lié aux éléments il y en a un moment dit je ne dis pas qui mais on dit c'est un élément master il pourrait contrôler tous les éléments par exemple voilà et bon voilà c'est un concept et c'est vrai que dans rave c'est le premier personnage qu'on rencontre qui est ni un rave ni le rave master ni un possesseur de darkbring donc ça montre un autre truc qu'il n'y a pas que les gens qui ont des pierres qui peuvent s'en sortir voilà c'est ça on est d'accord c'est un des premiers en tout cas qu'on voit faire ça comme ça ce que je trouvais assez impressionnant c'est c'est en tout cas quand tu redécouvres l'oeuvre quand tu te replonges à l'intérieur tu fais ah ouais quand même car en fait quand ça faisait longtemps tu vois ça faisait oh là là 15 ans que je n'avais pas lu rave mais du coup j'avais oublié j'avais oublié que je crois non non attend en vrai il est sorti en france en il ya très longtemps il ya 20 ans au moins 15 ans ça faisait au moins 15 ans que je n'avais pas lu rave mais mais pour les connaisseurs de fairy tale qui ne connaissent pas rave je pense qu'ils ont capté la rave c'est que il ya un personnage de fairy tale qui est beaucoup repris de musica qui est gadjil en fait qui possède les mêmes types de piercing au sourcil et qui contrôle le métal en fait aussi donc en fait il fait rave c'est une oeuvre vraiment prototype de beaucoup de trucs parce que il ya ce truc j'aime bien la référence oeuvre prototype j'aime bien en fait il ya beaucoup de gens qui des fois défonce un peu de mashima je trouve gratuitement en disant que bon il dessine très bien c'est cool mais ces histoires elles sont bateaux et ils réutilisent tout le temps les mêmes personnages parce qu'il ya beaucoup de personnages qui reviennent ou des archétypes de personnages qui reviennent mais il ya deux trucs que moi je voudrais un peu défendre sur ce truc là c'est déjà un il est clairement pas le premier mangaka avoir fait ça et je pense pas que c'est de la paresse intellectuelle moi je le vois plutôt alors peut-être que lui dira il n'y a jamais pensé mais je pense que c'est le même état d'esprit que osamu tezuka qui a utilisé ce qu'on appelle un concept de star system c'est à dire qu'il y avait des personnages qui reprenaient qu'on retrouvait d'oeuvres en oeuvre pouvoir blackjack dans des rôles secondaires comme ça astro il y avait des fois des équivalents dans d'autres oeuvres il reprend un des archétypes de personnages il fait la même chose donc il remet plus un peu partout mais plus c'est pas un peu exceptionnel c'est pas genre vraiment plus c'est sa mascotte mais il l'a créé quand il était petit il avait dit au coin d'une page il parlait il parlait du personnage de garal dans fairy tale qui est repris d'un personnage de rave pareil dans sa dernière série il ya un personnage qui ressemble beaucoup à erza de fairy tale il a ce truc que quand il aime bien un design quand il aime bien un personnage il le reprend mais il le change un peu il le il le swap un peu il fait quelques modifs il lui change aussi son caractère donc c'est pas du tout les mêmes personnages en fait donc ça c'est intéressant et l'autre truc qui est souvent un peu reproché à machima c'est le fait que ces histoires comme tu l'as on dit elles sont un peu elles sont un peu simples elles sont un peu basiques mais moi ce que j'aime bien c'est par rapport à plein d'auteurs de shonen manga qui essayent toujours de renouveler le genre de trouver le petit truc le petit twist lui c'est un peu le un des maîtres du shonen manga basique en fait c'est dans le sens lui c'est l'aventure à 100% pour les pour les enfants il dit moi à chaque fois je suis content si c'est un nouveau public je cherche pas spécialement à garder le même public d'une oeuvre à l'autre moi ça me fait très plaisir d'avoir avoir des nouveaux personnages et oui les méchants sont très méchants les gentils sont très gentils les filles bon elles sont sexy aucun mais elles savent se battre mais non il en parle vraiment parce qu'il dit par exemple il réfléchit beaucoup à ça dans le fait qu'il est dans un magazine shonen et qu'il fait attention aussi à se censurer lui-même parce qu'il veut pas faire des trucs par exemple trop osé au niveau de du fanservice pour pas choquer les enfants les parents donc il en fait parce qu'il dit bah voilà moi j'aime bien les femmes j'aime bien les formes féminines j'aime bien en faire un peu mais j'espère attention à pas aller trop loin et beaucoup de gens reprochent souvent ah mais c'est le shonen basique ben oui mais c'est le shonen basique effectivement mais quand tu connais pas quand tu découvres c'est toujours super intéressant et c'est un truc qui est bien en fait dans rave et il y a cette comme vous disiez c'est un patch turner c'est ultra frais moi je trouve ça a pas trop mal vieilli ça passe très bien aujourd'hui ça passe vraiment très bien dans l'écriture et oui il y a des erreurs de scénario enfin des erreurs on sent qu'il y a des transitions qu'il a un peu du mal à gérer parce que c'est un très jeune auteur on l'a pas dit Mashima quand il fait rave il est autodidacte il a appris le manga non pas avec des maîtres il a appris à dessiner tout seul il dessinait continuellement il a envoyé ses planches alors qu'il avait un autre travail à côté et il avait un job alimentaire c'est ça il avait un job alimentaire clairement et je crois que c'est en karaoké de mémoire quelque chose comme ça il bossait en karaoké dans les machines à jeu je crois que c'est pas le karaoké par exemple pas Chinko ou rien à voir je crois que c'est ça et il s'était fait virer c'était un flemmard apparemment il balance sur lui je balance vous avez des infos sur Mashima excusez moi vous étiez avec lui et ce qui est intéressant c'est que quand il lance rave un truc qui montre que quand même il est il est très ancré dans cette culture de la la fantasy d'aventure mais vraiment le cliché mais qui refait à sa sauce c'est que quand ça sort dans le shonen magazine il y en a quasiment plus des oeuvres comme ça c'est plus à la mode du tout en fait c'est à dire que la grande ère des shonen neketsu d'aventure dragon ball et compagnie c'est les années 80 ça s'essouffle dans les années 90 on voit un champ du signe à ce moment là on est sur des oeuvres beaucoup plus contemporaines on le voit par exemple dans le jump vous avez city hunter dans le shonen magazine apparaissent gto get backers psychometreur age qui sont des oeuvres beaucoup plus urbaine beaucoup plus contemporaine le jump commence à ressortir des oeuvres comme ça on a one piece qui arrive en 97 en 98 on a fairy tale on a hunter hunter pardon je regardais en même temps le dessin en 98 on a hunter hunter et on a rave en 99 dans le shonen magazine donc il y a une espèce de revival de cette ambiance là et il est le premier dans le shonen magazine et il le dit il disait qu'il avait très peur que ça marche pas parce que c'était plus à la mode et qu'il était unique dans le shonen magazine c'est le seul récit d'aventure fantaisie avec un garçon avec une épée et tout et tout tout le monde était parti donc il dit c'était gto et psychometreur age les fers de lance quand il y avait ajime no hippo donc clairement c'était en contre courant complet et lui s'est dit ouais mais c'est avec ça que j'ai grandi et moi je trouve on ressent vraiment l'influence des dragon quest des dragon ball et même one piece oui one piece à la base je crois qu'il était même fait pour un peu concurrencer entre guillemets un petit peu one piece à la base ouais et c'était je crois le shonen shonen jump je crois qu'il avait demandé qui lui avait demandé en gros alors c'est pas le jump c'était one piece non le jump pardon le shonen magazine de kodansha ouais c'est ça exactement et il lui avait dit en mode ça serait cool de faire une oeuvre mais du coup ça tomberait bien ça tomberait bien puisque du coup a priori il avait gagné un concours juste avant je crois oui c'est comme ça qu'il est entré à kodansha il me semble il avait gagné un concours et juste après lui on dit ça serait bien de faire une histoire pour relancer un peu ce côté shonen en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement au niveau des inspirations Akira Toriyama c'est une grande inspiration pour Mashima il l'a dit dans plusieurs interviews de ce que j'ai noté et je trouvais ça très mignon il est aussi hyper fan de Yudetamago qui est le mangaka de alors Kinikuman en japonais et Muscleman en français et anglais c'était Muscleman sur le club de Roté attends ça a été diffusé en France oui mais d'ailleurs ça revient là ça revient il y a un animé qui en sort là Nani quoi j'étais pas au courant Muscleman Muscleman dans le club de Roté je savais pas que ça existait en France je suis passée à côté pardon Hiromashima de pas avoir vu l'inspiration juste enfin c'est c'est deux comment dire deux univers un peu un peu un peu différent il y a d'un côté je pense un peu l'humour il y a de l'humour dans Muscleman ou pas du tout il y en a beaucoup il y a que ça quasiment il y a que ça quasiment c'est surtout l'humour en fait c'est de la bataille c'est du catch en fait c'est du catch c'est du catch galactique donc c'est du catch avec des personnages très bariolés en couleur des pouvoirs et c'est très rigolo ok parce qu'en fait moi je connais de loin Muscleman et dans ma tête c'était toujours catégorisé un peu oeuvre humoristique mais je me suis dit mais j'ai jamais lu j'ai jamais vu d'épisode non plus tu vois donc j'étais en mode en vrai ça se trouve grosse dinguerie que je vais dire là en disant c'est très drôle Muscleman tu pourras regarder est-ce qu'il y a un reboot là vraiment c'est vrai incroyable on est dans l'actualité en tout cas les deux voilà sont des inspirations de Hiromashima donc Dragon Ball étant par référence vraiment l'oeuvre de l'épopée du héros qui va vivre tout plein d'aventures avec un lore et un univers vraiment très très dense mine de rien je me suis dit c'était hyper cohérent en fait tu vois là il a l'occasion de faire sa première série Akira Toriyama c'est sa référence de sa vie enfin c'est trop bien en fait ça devait être merveilleux alors après c'est vrai que moi par exemple quand j'ai vu un petit peu du coup aussi bien les créatures qu'on peut retrouver dans Rave j'ai pas forcément fait trop de liens dans ma tête avec Dragon Ball j'avoue que moi dans ma tête je voyais plus effectivement des liens éventuellement avec One Piece parce que dans One Piece t'as par exemple les escargophones là alors que l'escargophone il est posé sur la table mais un peu les escargophones tu vois c'est des espèces de créatures un peu visqueuses et tout et bien il y a aussi dans Rave des espèces de créatures alors elles servent pas à téléphoner mais tu sais tu les regardes et t'es un peu gêné t'es pas très à l'aise quand tu les regardes et puis en plus il y en a une créature visqueuse j'ai oublié son nom mais il est un peu pervers il essaye de mater Ellie quand c'est cela celui qui conduit le cheval là ouais ouais c'est même pas un cheval c'est une espèce de chameau avec des trucs des sergots sur la tête c'est un cheval c'est un cheval ? c'est un cheval de ce univers quoi c'est un cheval limace ouais c'est ça en plus c'est une espèce de dromadaire c'est ça les genres de gags qu'il y a dans Rave c'est à dire qu'il est présenté comme un cheval donc tu te dis bah c'est pas un cheval Arouf il te dit c'est pas un cheval d'ailleurs c'est aussi un truc intéressant c'est que souvent dans ce genre de manga le héros de Shonen il est un peu donc un peu niais un peu bébête et il fait ah ouais ouais c'est un cheval et c'est souvent le personnage féminin qui le reprend c'est j'ai oublié de sais ce concept d'humour japonais ah le Buketsu Komi voilà c'est ça et donc c'est et t'en a un qui reprend l'autre en disant non non c'est pas vrai et là c'est Haru qui fait souvent ce truc là c'est plutôt Ellie justement qui a l'air de découvrir les bêtises fait qu'il fait ouais ouais c'est vrai c'est un cheval et tout il y a lui mais c'est pas un cheval du tout c'est vrai il y a que Haru qui dit bah c'est pas un cheval et tout le monde fait ah si si c'est un cheval donc je te dis c'est comme Plou c'est un chien bah voilà c'est comme ça c'est un chien effectivement ça c'est un détail que j'avais noté aussi c'est Haru qui fait le mais raconte n'importe quoi mais pourquoi vous y croyez tous c'est vraiment celui qui a un peu les pieds les pieds sur la réalité quoi les pieds sur terre c'est mieux que les pieds sur la réalité c'est pas français attendez j'essaye de poser mes pieds sur la réalité pour voir non ça marche pas effectivement donc ça c'est les connexions un petit peu que j'ai fait moi en fait quand je vois un peu tout ce qu'il a créé même en fait au niveau des décors dans Rave il y a des décors en fait donc qui vont être un peu plus désertiques qui vont être vraiment plus boisés mais ça reste avec des formes un petit peu arrondies donc il y a toujours un espèce de côté un petit peu un petit peu très très mobile je trouve dans ce qu'il arrive à créer et moi je voyais plus en fait de connexion avec des choses que j'ai pu voir dans One Piece que dans Dragon Ball il aurait fallu que je voie une capsule qui transforme tu vois qui fait une maison éventuellement là j'en fais il le fait non attendez sérieux pas dans le tome 1 et pas dans le tome 2 si si dans le tome 1 ou dans le tome 2 un des deux il sort une tente dans le 2 ouais mais comment mais c'est c'est dans le tome 2 vous laisse dire la bonne chance parce que je sais plus du tout où c'est mais c'est bien à un moment donné c'est l'épisode avec Plou dans le sona voilà je vais me coucher ou un truc du genre il lance un truc le passage où Plou ils font là c'était drôle aussi alors attends la zénitale je vais voir c'est un jeu là la petite tente là ah mais carrément ça c'est Dragon Ball alors ça c'est un petit hommage à Dragon Ball qui est assez évident et je t'ai passé à côté comment j'ai fait parce que c'était le chapitre où Plou ils font donc peut-être t'as eu peur de cette image incroyable elle a retenu que ça en fait moi j'étais marqué là c'est intéressant parce que c'est le genre de fanservice qu'on a dans Rave ça s'arrête à ça pour l'instant en tout cas sur les premiers volumes on va pas plus loin qu'une serviette enroulée ou ce genre de choses regardez la chose visqueuse là regardez comment Haru il l'attrape voilà cette chose là j'ai oublié son nom d'ailleurs j'ai oublié aussi j'ai un trou de mémoire c'est Griff c'est Griffon, c'est Griffon Cato ah ouais ben attends tu as deux doigts de donner sa date de naissance et surtout Niasrou là il est au début quand il se présente il a tout votre... c'est Griffon, Griffon Cato mais là regarde c'est la place je l'ai la page il se présente il dit je m'appelle Griffon Cato tu vois attends j'attends de voir la page avec la zénithale on va voir alors attends c'est là vas-y ah oui ah mais toi t'es trop fort bien joué bien joué tu sais c'était le petit bout de case page 45 mais il l'a retrouvé hyper vite au début aussi à la fin il y a écrit tu as la présentation des personnages d'ailleurs on voit le cheval aussi qui a un nom qui n'est je crois pas trop révélé dans le manga de mémoire qu'il a donné quand même Tantimo voilà Tantimo le cheval qui ne se coupe pas la tête parce qu'il est à l'arrêt mais dès qu'il marche il se prévite la tête il est tout le temps en train de... effectivement alors ça c'est bien aussi dans le manga c'est d'avoir les... moi à chaque fois j'oublie les noms des personnages etc et à chaque fois je peux me référer au début pour me rappeler tout donc ça c'est grave bien aussi avec voilà les petits commentaires de Machina quoi mais du coup il a vraiment une date de naissance je griffe en kato il y a tout il y a phobie tout ça il y a tout du coup tu t'es peut-être pas vu ou tu t'en souviens peut-être pas mais il y a des épisodes bonus de flashback de Griff quand il a rencontré Plou dans le passé parce que Plou on va en parler je pense à un moment mais c'est un personnage très important oui il faut qu'on en parle après c'est quand même le deuxième héros du manga et il aime tellement Plou qu'il y a même un il y a eu un mini spin-off de un ou deux volumes quoi genre il raconte le passé de Plou qui a rencontré Griff et ils ont eu des aventures ensemble c'est vrai qu'il l'appelle Maître Plou parce qu'il le connait c'est son vassal en fait il y a une petite rêve à un moment donné il dit mais pourquoi vous l'appelez Maître pourquoi vous l'appelez... il y avait une mini explication mais qui était un peu genre fantaisiste moi je sais que j'avais hurlé de rire à l'époque quand j'étais ado je trouvais une couverture en japonais de ces trucs là des aventures de Plou et Griff où ils sont en mode biker ils ont des motos et Plou il est sur une espèce de vélo-moto j'ai raté ça même dans le thème 2 vous avez une scène vous avez un truc où ils sont en train de conduire une moto et Plou il a une espèce de petite mobilette à lui là je vais retrouver cette jolie page parce qu'elle est incroyable ça va nous permettre d'enchaîner après sur Plou c'est parfait en fait le meilleur personnage du manga oui tiens voilà ils conduisent une moto et vous avez quand même Plou qui a son petit quad à lui ça c'est pas un truc en mode image d'illustration c'est un truc dans la série d'où sort la moto d'où sort le quad je ne sais pas mais Plou il l'a et il est trop stylé il a quand même la classe ce BG il est toujours en train de trembler il est à tremblote ce petit Plou c'est le poids de responsabilité il est trop fort donc il tremble alors on sait que officiellement Plou a été reconnu comme étant un chien mais vous vous auriez dit quoi ? Olaf ouais un esquimo clairement s'il fait bonhomme de neige un bonhomme de neige avec une carotte moi j'aime bien il y a quelqu'un qui dit c'est une taupe je crois même Mashima dit les gens pensent que c'est une taupe je dis oui c'est vrai qu'il y a un côté taupe un peu c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration ou alors il n'y en avait pas vraiment et nous du coup on est libre dans notre imagination mais c'est vrai que Plou c'est un peu le running gag sur les deux premiers tomes et du coup j'imagine que par la suite ça reste un peu ça c'est que dès qu'il y a des nouveaux protagonistes ou dès qu'il y a un nouveau village dans lequel on arrive il y a tout le temps quelqu'un qui va dire oui bien sûr l'insecte là mais c'est pas un insecte à la fin du tome 2 il y a même quelqu'un qui dit c'est une tortue c'est une tortue je comprends cette tortue mais bon et à chaque fois c'est le running gag qui me fait marrer parce qu'à chaque fois il trouve un nouvel animal ou une nouvelle créature à comparer à Plou et ça c'est un détail qui est amusant mais du coup Plou c'est un personnage hyper important pas juste parce qu'il est sur quasiment toutes les pages du manga mais parce qu'il est celui qui accompagne le porteur de Rave il est littéralement le porteur de Rave Arou c'est le Rave Master et lui c'est le porteur de Rave et en plus normalement c'est celui qui doit guider Arou vers les Raves c'est le radar c'est le dragon radar mais il marche pas beaucoup ce radar du nom mais Plou il fait ce qu'il peut de temps en temps quand il veut Plou il fait ce qu'il peut c'est pas qu'il marche pas beaucoup il fait ce qu'il peut parce qu'on est d'accord que genre dans le tome 2 quand ils sont dans la grotte dans le repère il dort il dort bah oui parce que du coup ils sont en mode mais Plou va nous aider et il y a Plou qui bah oui il les a aidés il trouve le bon chemin il y a genre trois droites il trouve le bon chemin quand il faut y aller ouais mais après il s'est endormi non je sais plus il y a pas un truc il est fatigué mais c'est rigolo c'est rigolo parce que tu te dis ouais il va être trop utile et tout il y a rien mais de toute façon on le sent mais après moi je trouve quand même que ce personnage là même s'il est très comique il a quand même des moments trop touchants genre le coup du radeau là au premier tome le coup du radeau il est là bon tu veux pas venir vas-y y a pas de problème je vais aller tout seul il va tout seul tu vas faire quoi tout seul même son flashback quand on découvre comment ça s'est fini son histoire avec Shiba et tout au début non franchement c'est comment déjà il meurt il se sacrifie oui c'est lui qui va à l'explosion parce qu'en gros oui donc voilà c'est Plou on connait rien sur Plou c'est une créature un peu mystérieuse on sait pas exactement qu'elle agit là est-ce que c'est un être vivant de base ou est-ce qu'il a été créé par Rave on ne sait rien de base oui juste il arrive au début donc Haru le découvre en mode de tiens je l'ai pêché vas-y bon c'est mon chien et tout ça c'est rigolo il va découvrir la vraie signification de qui est Plou parce que quand il rencontre Shiba Plou le reconnaisse enfin ils se reconnaissent et ça fait 50 ans qu'ils ne se sont pas vus et il dit la dernière fois que je l'ai vu c'est parce que j'ai fait une erreur on a failli mourir et en fait Plou s'est interposé parce qu'il a senti le danger et c'est un des trucs qui je trouve est caractéristique de Plou dans toute la série c'est que c'est un micro-leaf il est en mode rigolo il fait des bêtises mais en vrai il a un instinct de fou sur plein de trucs il reconnait il sait quand il y a du danger il sait quand il y a des trucs voilà ça c'est la mort de Plou et il explose enfin il part en mode comme les Dragon Ball d'ailleurs on voit encore une fois l'influence de Yama ah oui c'est vrai c'est vrai avec ses civils comme ça en plusieurs points ça part dans le cas mais Plou plus qu'un comic relief c'est un vrai personnage qui est complet et qui parle pas donc c'est ça qui est super il dit juste pont en inomatopée et voilà Plou il a morflé un truc ultra niketsu badass alors qu'il ressemble à rien le T et ça te passe j'allais il est super vraiment effectivement et ça c'est un super exemple du fait que Plou il peut clairement être un personnage dramatique il peut clairement être un personnage qui est empathique alors qu'il parle peu alors qu'il parle il fait que des pompons et qu'il a clairement tout le temps le même visage les trois et quatre temps mais il est aussi important que Haru ils sont vraiment un binôme même un trio avec Ellie qui est aussi là tout le temps et qui apporte un autre truc mais ils sont indispensables l'un à l'autre en fait à louer Plou et on sent qu'on me rend que c'est un personnage qu'il aime beaucoup qu'il a fait quand il était enfant on sent qu'il a vraiment bien écrit moi je trouve que la vraie force de Rave c'est vraiment Plou parce que je trouve tout le temps drôle il y a des personnages comiques dans les mangas des fois bon tout me fait pas rire Plou je le trouve tout le temps drôle parce qu'il a comme il a une tête un peu mono-expressive quoi qu'il fasse ça me fait rire il se retrouve toujours dans des situations de fou un moment où il se fait kidnapper on le met dans des trucs de combat de chiens t'as des chiens t'as des dogos ils ont des gros roquettes sur le dos et t'as Plou à côté qui attend et qui tremble en plus t'as toujours l'impression que tu souffles il va tomber donc il est incroyablement drôle un truc de course de chiens dans le premier tome avec l'espèce de gars avec le démon card dans la course on va le trouver parce que c'est rigolo t'as des espèces de requins et t'as Plou qui est au milieu qui avance à deux pattes c'est le code de partout il rebondit vous avez des gros dogos vous avez des gros dogos comme ça et quand vous tournez la page vous regardez qu'est-ce que fait Plou bah Plou il est là il essaye de survivre et tout le monde se fout de sa gueule du coup et il est là il est là mais il fait ce qu'il a à faire et il sert des fois d'armes genre Ellie ou même des fois Haru le lance sur les gens parce que son nez est en destructible c'est un truc qui est très drôle c'est un couteau suisse dans l'action dans l'humour et il s'en sert extrêmement bien Machima je trouve à chaque fois et je trouve vraiment tout le temps il renouvelle le personnage et ça a beau être la mascotte il est jamais jamais inutile il est très touchant par moments quand il retrouve des vieux personnages on voit il fait un petit câlin sur la jambe et tout je trouve hallucinant le personnage et l'écriture on se dit jamais oh vas-y encore encore une fois non jamais lui vous aurait très bien dosé autour de ce personnage c'est fou donc Plou un personnage hyper important vous l'aurez compris regardez encore je mets une autre page je ne mets pas ce qu'il y a de trouve mais j'adore la révélation on voit leur tête regardez moi cette tête de BG il est incroyable quoi qu'il fasse il est incroyable Plou en plus il y a Plou qui est en train de dormir on le voit sur l'autre page voilà Plou qui fait dodo la petite sieste non mais il est incroyable et en fait tu vois quand même même quand il dort il a plus d'expression que quand il est réveillé Plou est tout le temps il est fou il est trop bien c'est un personnage clé clairement c'est un personnage clé dans l'oeuvre de Rave donc c'est vrai que c'est rigolo de le chercher dans les autres moi je sais que j'ai eu l'occasion de lire c'est fou parce que j'ai presque tout lu mais pas Fairy Tail c'est rigolo mais pour le coup quand je le retrouve dans d'autres oeuvres même en tu sais un petit peu en clin d'oeil genre dans une case il apparaît sur un tableau ou un truc comme ça je fais il est là mais tu vois on parlait tout à l'heure du fait que Mashima il réutilise certains archétypes de personnages et même certains charades design pour moi en tant que fan de son travail je le vois plus ça comme s'il créait son verse en fait pour moi c'est le Mashima verse et en fait à chaque fois qu'il recrée un manga ou autre il reprend juste les personnages pour les clins d'oeil et pour moi si tu connais pas le perso tu vas découvrir mais si tu le connais tu vas voir la ref tu te dis ah en fait c'est lui qui est une inspiration de lui mais aussi de lui là-bas ah ouais quand même fort et c'est cool oui et il y avait justement dans le petit message de Mashima il parlait d'un personnage dans Fairy Tail qui est donc est né dans l'oeuvre de Rey il s'agit de Sig Art attends son nom exact je l'ai noté lui je l'ai noté Sig Art alors César César oui Kaiser Kaiser ça n'a rien à voir Caroline ne sait pas lire comme j'ai pas entendu son nom j'ai toujours un doute et en fait lui on le voit apparaître dans le tome 2 donc il n'est pas encore vraiment installé mais c'est vrai que c'est un personnage qui est très charismatique c'est un personnage qui a marqué la plupart des gens qui ont connu alors aussi bien la première édition du manga mais aussi l'anime c'est vrai qu'on ne l'a pas encore abordé mais il y a eu un animé à cette époque qui a priori il n'a pas trop mal vieilli en plus de ce qu'on m'a dit mais je n'ai pas eu l'occasion de le regarder mais du coup ouais ce personnage Sig Art en fait lui il va avoir un rôle extrêmement important dans Rave puisque du coup ça va être une espèce d'antagoniste pendant un bon moment puisque en fait il représente le temps puis il y a un truc avec Ellie sans trop en dire évidemment mais pour le coup ça c'est un personnage qui a pu être archétypé et renaître d'une certaine manière du coup dans une oeuvre par la suite de Fairy Tail dans l'oeuvre de Fairy Tail et donc dans le message de Mashima quand il en parle est-ce que vous vous dites que c'est un protagoniste qui était effectivement absolument nécessaire dans le sens il était tellement bien que peut-être il n'a pas eu la chance d'être assez exploité dans Rave et que c'était important de pouvoir le retrouver encore ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de lui dans l'oeuvre parce qu'en fait mine de rien c'est un magicien mais en même temps oui c'est vrai que ça date mais pour moi je trouve comme je l'ai dit pour moi c'est toujours cool de revoir des personnages ou des charadesignes similaires et je trouve que dans Fairy Tail justement ce personnage-là il est encore plus sublimé on prend vraiment le temps mais c'est vrai que sur une fin dans Rave ça s'est enchaîné assez vite on n'a pas eu vraiment le temps d'apprendre à le connaître donc pour moi c'est une bonne chose c'est pas exactement le même personnage c'est ce qu'il dit oui oui il a servi pour être de base on disait Moustica il reprend Gajil mais en fait Moustica il ressemble à un autre personnage de Fairy Tail il ressemble à Grey il ressemble littéralement à Grey il lui a donné un peu le même type de caractère en plus le même type de truc c'est comme on dit c'est une espèce de multivers où il reprend un peu des archétypes des personnages il change des choses mais là c'est l'un des trucs aussi intéressants c'est-à-dire que Sig c'est un personnage un peu ambigu dans Rave il a un peu une double casquette en fait sans trop spoiler il y a des moments où on se dit que c'est un méchant il y a des moments on se dit que c'est un gentil c'est compliqué un petit peu de définir Sig sans spoiler encore une fois et du coup quand on le revoit dans Rave on sait pas trop vers quoi on va parce qu'il a la même casquette en fait le personnage de Geralt c'est un personnage qui est aussi très ambigu qui est présenté comme un personnage qu'a connu le personnage d'Herzad en Fairy Tail mais il est montré comme un méchant alors qu'avant il aurait été gentil donc en fait il y a toujours cette espèce d'ambiguïté dans l'atmosphère du personnage et quand t'es lecteur et que tu connaissais les deux séries je pense que ça fait un peu le même effet comme dans tu regardes Terminator 2 et que tu connaissais Terminator 1 et tu découvres ce qu'est devenu le Terminator dans le deuxième il y a des switches de personnalités tu t'attends à connaître le truc et pas trop d'accord ok c'est comme ça que tu le visualises oui parce que je trouve que les deux personnages n'ont pas grand chose enfin ils ont des trucs en commun mais c'est pas les mêmes caractères c'est pas les mêmes histoires c'est pas les mêmes backgrounds de personnages mais il y a ce truc qu'on sait pas trop sur quel pied danser avec le personnage de Geralt et clairement avec Sig la manière dont il est présenté surtout dès qu'on le voit dans le tome 2 il apparaît comme un antagoniste c'est bien plus compliqué et en flashback en plus c'est bien plus compliqué qu'un simple antagoniste c'est ça le truc mais voilà très bien on va parler aussi du découpage enfin du découpage c'est un peu large de dire ça comme ça mais en fait en gros il faut savoir que Mashima est un grand fan de cinéma aussi j'ai l'impression que finalement tous les mangas sont très très fans de cinéma parce qu'en fait il y en a vraiment beaucoup à chaque fois ils vont parler justement des films qui les ont inspirés qui sont dit ouais un jour j'aimerais bien faire un truc comme ça en manga et qui l'ont fait il y en a quand même pas mal aujourd'hui mais Hiro Mashima c'est quelqu'un effectivement qui aimait bien s'inspirer de ce qu'il regardait à la télé et des films qu'il avait eu l'occasion de voir pour du coup penser un petit peu ses angles un petit peu ses cadrages au niveau de ses planches et de son action finalement et il y avait deux films qui sont ressortis dans une interview qu'il avait du coup annoncé comme étant vraiment les références qu'il avait il y avait Braveheart et il y avait Le Seigneur des Anneaux heureusement qu'on n'a pas eu de Hobbit dans cette histoire ni Gollum j'espère que voilà sinon c'est un peu un peu effrayant mais du coup c'est vrai que une des forces de Rave c'est le côté extrêmement dynamique de chacune de ses planches on parlait du côté vraiment très efficace de son récit mais je pense que du coup c'est un des aspects qui joue pleinement dessus c'est l'efficacité dans l'action pensée avec ses inspirations est-ce qu'il y a des planches ou il y a des combats peut-être ou des situations qui vous ont plu qui vous ont marqué alors c'est pas celle qui m'a le plus marqué mais je trouve que c'est un combat qui est assez lisible en fait je trouve c'est quel tome ? c'est dans le tome 2 c'est le tome 2 il se trouve que Haru va se battre contre un personnage qui a besoin d'un maillet et qui peut contrôler la foudre et j'aime bien ce combat c'est pas mon préféré mais je le trouve intéressant parce que on ressent en fait on voit là c'est un compliqué avec le miroir mais en gros on voit ici ce qu'on appelle des trams donc c'est rajouté pour faire très simplement une fois que les autant de manga dessinent la planche ils collent on va dire des effets spéciaux si vous voulez là on le voit ce sont les trams verticaux qui sont parfaits ils sont pas faits avec une règle en général c'est plutôt on utilise des espèces des calques pour poser sur le truc et là en fait on sent si vous regardez il y a un effet de mouvement parce que le marteau tombe vers le bas sur Haru qui le contre avec son épée donc en fait tout est fait pour ressentir la pression que l'antagoniste amène sur Haru et en fait on voit ce truc c'est compliqué avec le retour mais en gros vous voyez bien la lecture de la page marche très bien on se pose pas la question de qui est où qui fait quoi et en fait tout le temps du combat ça marche très très bien ce truc là et ce dynamisme en plus comme on l'a dit c'est un auteur de shonen manga très classique donc il le casse avec aussi des fois certains combats un peu d'humour quand le personnage est un peu risible il sait comment manier les trucs là vous voyez il y a un truc de duel entre les deux personnages et donc tout finit comme les iaï dans le samouraï donc le fait de dégainer très vite son épée là on sent il y en a un qui a une épée un qui a un marteau les deux sont trop au choc et là on voit juste une case qui présente le choc et donc en tant que lecteur il faudrait tourner la page pour voir est-ce qu'on la tourne allez on la tourne hop le spoil on voit qu'ils ont réussi à se contrer l'un l'autre donc tout va bien le combat continue mais il y a après les pouvoirs Haru va utiliser ses pouvoirs d'explosion ainsi de suite donc oui oui t'as raison c'est très très clair c'est très très fluide et on sent que c'est quelqu'un qui bien qu'il soit autodidacte encore une fois il a lu beaucoup de manga shonen il a un sens quand même du dynamisme il a parlé souvent sur Twitter de ses goûts cinéma il regarde un peu de tout il aime beaucoup il regarde autant des gros blockbusters des trucs un peu plus classiques mais c'est vrai que des fois il y a des films moi je trouve assez mauvais mais qui sont des gros on y va on y va non mais j'ai plus souvenir non mais ça arrive que des fois ils te vendent certains je sais pas Terminator 6 tu vois j'ai beaucoup aimé je vois pas ce qu'il a aimé mais je me dis peut-être que parce qu'il aime bien l'action et que ça l'aide dans son dynamisme peut-être que moi je trouve que le film est pas bon mais qu'il trouve un intérêt Dominique c'est pas Terminator 6 si il existe enfin il a un autre nom mais c'est Dark Fate je crois Genesys non je sais plus Genesys je crois c'est le 5 je crois c'est le 5 et Dark Fate le 6 il y en a trop bref non mais il y en a trop ton bataille ça s'arrêtait à 2 toi t'en avais un autre ça à montrer t'en avais un autre combat il parle de cinéma d'ailleurs le combat que t'as montré oui en plus c'est pendant un tournage de film j'avais oublié mais c'est un tournage de film oui c'est un tournage de film mais en fait c'est un village Richard en fait il veut ça fait 3 ans ou je sais pas combien d'années et du coup il faut qu'il pleuve tout le temps parce que c'est des scènes où il faut qu'il pleuve c'est ça où ils sont beaux sous la pluie et du coup il veut se représenter tout le temps sous la pluie et tout ça donc il y a aussi ça des rêves du cinéma dans le manga c'est vrai c'est vrai alors du coup AfroRoshi quelle est la page vas-y vas-y tu peux faire pareil tu les parcours tu les parcours pour vous tu peux les parcourir regardez la zénitale se déplace aussi c'est magnifique donc là on est sur le ah c'est le tome 1 là c'est le tome 1 on est d'accord c'est le tome 1 ouais c'est après la course de Plou là ouais c'est ça c'est là il se bat contre un personnage d'ailleurs c'est marrant c'est son premier un peu adversaire et très vite fait c'est pas le même pouvoir mais ça me rappelle un peu Baggy le clown on parlait de One Piece et même finalement la dégaine il a un petit peu il a un pouvoir lié à la fumée donc c'est Smoker plutôt on se dirait mais dans l'attitude dans le look dans la manière dont le combat il se passe il y a un côté baggy quoi c'est un personnage qui fait naze mais il a un pouvoir un peu menaçant en vrai et qui met le héros un peu en défaite quoi c'est ça je retrouve ouais quand il l'enferme après le truc il explose et tout là et alors les deux films dont tu parlais donc Brevard et le Seigneur des Anneaux je pense aussi qu'on peut y voir une référence même thématique parce que dans Brevard sans trop expliquer c'est une histoire de rébellion et de personnages qui refusent de se laisser avoir par l'oppresseur alors c'est un truc qui reste souvent c'est que Haru ou qu'il arrive il aide les opprimés il se bat contre un oppresseur et je pense qu'il y a peut-être cette idée là aussi et Seigneur des Anneaux c'est le côté je pense très épopée et voyage d'ailleurs il a même dit aussi que ce truc là c'est une des raisons de la création de Fairy Tail c'est que dans Rave c'est une épopée ça ne s'arrête pas ils voyagent partout et que dans Fairy Tail il me faut un point d'appui au début il me faut leur faut un truc où ils reviennent tout le temps après il dit bon après j'ai un peu merdé ils partent partout mais initialement l'idée c'était de faire un contre-Rave et dire bon là ils bougeaient tout le temps dans Rave c'est un voyage qui ne s'arrête pas c'est une grande épopée là ils vont avoir un QG ils font des missions ils reviendront et voilà ah ouais d'accord parce que c'est pas c'est pas très réussi en plus c'est beaucoup plus long c'est beaucoup beaucoup plus long que Rave c'est deux fois plus long mais je pense qu'il s'est laissé dépasser il y a plein de spin-off plein d'autres aventures oui mais après c'est le lore qui s'agrandit mais c'est rigolo c'est qu'il s'est vraiment dit voilà Rave c'était le voyage c'est un des trucs qui drive vraiment l'histoire oui puisque c'est le but dès le départ on nous dit voilà la carte en plus j'adore on voit la carte j'aime bien quand il y a les cartes et à ce côté comme il disait Dragon Quest un peu RPG ouais c'est ça et puis même avec l'épée avec les niveaux d'épée le personnage élu qui vit sur l'île qui doit partir ça rappelle par exemple la quête de Dai qui est la question en manga on revient à Dragon Quest j'aime beaucoup j'aime beaucoup on revient à Dragon Quest il y a un petit parce que c'est de toute façon c'est Dragon Quest pour ceux qui connaîtraient pas qui écoutent le truc c'est un des plus grands classiques du JRPG voilà c'est le plus grand classique avec Final Fantasy c'est des archétypes classiques d'histoires de fantasy très classiques avec des héros élus par la déesse qui vont devoir se battre contre le mal parce que le saignant du mal est revenu ce qui est un peu ça c'est genre Dark Ring est revenu ça fait 50 ans le mal revient il faut de nouveau le héros même avec les armes tu prends une arme tu mets des trucs dans tes armes le level up jusqu'au niveau 10 c'est vrai que même ça j'y avais pas pensé mais t'avais Final Fantasy 7 qui était sorti quelques années auparavant dans la FF7 avec les matérias qui l'ont dans l'épée j'y avais jamais pensé mais c'est vrai que tu me dis ça effectivement c'est peut-être aussi une référence comment il s'appelle le héros c'est Cloud ? c'est Cloud il a pas une vibe Haru ? il a une épée il a des cheveux clairs il est beaucoup plus son record Haru très gros son c'est Haru qui a pas fini sa thérapie chez le film mais ouais ouais c'est moins salut t'es mon ami on vient de se rencontrer il y a 5 minutes c'est moins ça c'est-à-dire que Haru il a Plou et lui il a Sephiroth tu vois t'as à côté de toi bon ça te drive un peu je comprends que je serais un peu plus triste si je n'avais pas Plou et que j'avais Sephiroth à la place ce n'est pas la même vibe je vois bien j'ai pas vu d'interview d'Hiromashima où il parle de jeux vidéo mais il a dû répondre à des questions comme ça récemment puisqu'il n'y a pas si longtemps il a travaillé sur le chara design d'un jeu vidéo qui était disponible au Japon spécifiquement c'est un très gros gamer c'est vrai c'est un gros gamer ah ouais non mais du coup à chaque fois qu'il est venu à le Japan Expo il expliquait qu'il jouait à des jeux il a joué aux jeux de Fairy Tail c'est cool mais il y a eu des jeux de rave il y en avait joué aussi mais non il y a eu des jeux rave il y en a eu 5, 6 par contre ils sont dispo cool à mon avis c'est qu'au Japon mais il y en a eu plusieurs sur quelle console ? bonne question moi je dis qu'il y a dû avoir Nintendo à un moment donné quelque part je mets ma bille sur vu l'époque vu le truc la Color Swan qui a été la console portable un peu rivale de la Game Boy Color et c'était une console il y avait beaucoup de jeux basés sur des animés et des mangas ah ouais ? là je le dis au pif années 90 fin 90 elle a été jusqu'au début des années 2000 avec la Color Swan Crystal de mémoire et je sais pas je mêle qu'il y aurait eu un jeu si le chat il l'a il peut le dire clairement et on l'affichera à l'écran évidemment parce qu'on a la meilleure des régies mais ouais non c'est intéressant parce que justement je m'étais posé la question quand j'avais eu l'occasion de travailler sur un autre titre pour lequel alors Hiro Mashima n'a pas fait le manga il a fait le chara design du jeu qui donc s'est retrouvé adapté en manga et donc c'était une inspiration de Mashima et c'est un autre mangaka qui a travaillé dessus mais du coup on voyait vraiment tout le vraiment c'est l'univers de Mashima mais dessiné par quelqu'un d'autre et je me disais mais il faudrait tellement effectivement enfin il est très bon dans l'univers du jeu il a tous les éléments il sait comment ça se compose enfin vraiment il a tous les éléments de la structure et il est très très bon dans l'exécution aussi de ce type d'oeuvre donc je me posais la question moi-même mais j'avais pas trouvé la réponse tu vois donc je suis très contente de savoir qu'il aime vraiment les jeux vidéo ah oui il joue beaucoup c'est un gros gamer et pas que des jeux de ses licences vraiment il joue mais à quel moment il joue il fait 5 oeuvres différentes en parallèle non j'exagère il est fort il dort très peu il a un planning de fou mais dans son studio il a installé pour lui ses assistants une télé une console quand les assistants ont une pause ils peuvent jouer un peu il peut jouer qu'il y a des jeux de son oeuvre peut-être il peut jouer qu'aux jeux de rave et Sensei on aimerait bien jouer à Spider-Man non non damé 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 jouer à Rave 4 jouer à Rave 4 ou Fairy Tail 8 c'est au choix tenez hop c'est un peu limité mais pourquoi pas tu vois ouais moi j'ai un point mais je sais pas si je suis fou vous allez me dire on est d'accord que Rave c'est une oeuvre qui est beaucoup marquée par la musique aussi ah oui oui la musique est très présente clairement ouais et moi il y a une petite anecdote je sais pas si c'est moi qui suis fou ou pas ouais mais sur la ceinture de Haru ouais vas-y montre il y a marqué D&B est-ce que ce serait pas une référence pour ah oui R&B ou je sais pas un truc comme ça clairement si si je pense toi toi si si de toute façon le titre japonais de la série c'est Rave Groove Adventure oui donc il y a beaucoup de références musicales il y a des références dans certains chapitres non mais bien sûr et même Rave c'est je crois qu'il y a peut-être eu des jeux musicaux avec Rave en fait la régie nous a trouvé des jaquettes de jeux concernant Rave on va regarder ça non ah non on a pas le droit de les diffuser d'accord attendez moi je suis un petit peu en train de m'emporter moi je me suis cru dans mon gassure excusez-moi mais non 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 mais du coup effectivement il y a pas mal de jeux qui existent et on me parle dans l'oreillette et on fait des petites blagounettes puisque c'est évidemment les gens avec qui je travaillais à MangaSure aussi du coup ça va dire on se retrouve un petit peu mais c'est pas MangaSure c'est l'émission de Glenna donc c'est vrai que il existe donc plusieurs jeux mais il y en a un je veux bien qu'on me redise à l'oreillette le nom mais il y avait Groove quelque chose dedans c'était Groove Adventure attendez Groove Adventure Rave c'est le nom de la série Mikano c'est qui alors dès qu'il y a Groove je me suis dit ça se trouve c'est un petit jeu de rythme tu sais il y en a pas mal non Groove Adventure c'est le nom de Rave c'est le nom de Rave c'est le nom de Rave Rave Groove Adventure c'est le nom de Rave attendez il y a combien de noms qui existent parce que je sais que ça existe aussi Rave Master ça s'appelle aussi Rave Master ailleurs et il a combien de noms c'est terrible la première ville je crois c'est Hip Hop Town un truc comme ça ah oui oui il y a un nom très musical sur la première ville il y a même une méchante qui lance un sort et je crois que t'es obligé de danser ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose effectivement mais a priori les jeux que la régie a trouvé c'est des trucs de type un peu JRPG voilà fatalement fatalement mais du coup c'est un peu c'est logique du coup c'est le genre de jeu dans lesquels tu perds toute ta vie parce que c'est hyper chronophage en fait un RPG tu prends le temps tu dois monter tes personnages trouver des coffres tu fouilles tous les lieux tous les lieux mais oui et puis ça doit être trop amusant si t'imagines tu upgrades ton petit Halou et tout enfin c'est trop bien j'espère que Plou a des super pouvoirs dans ces jeux là donc non je pense pas tu penses pas ? non parce que je crois que même dans Fairy Tail quand il le fait revenir c'est le personnage de Lucie qui a des invocations qui font des attaques et Plou c'est une invocation qui déjà peut venir quand il veut qui coûte quasiment pas de mana à Lucie et qui genre il fout des petits coups de poing mais ça fait rien ça fait zéro de dégâts il est juste là pour tenir compagnie et être mignon c'est tout maintenant Plou il est pas très fort c'est plus son histoire c'est le drame de sa vie mais qu'il s'en fout un peu je pense il est très heureux d'être là tu vois ça aurait pu être un joker de fou dans les jeux vidéo ça aurait pu être bon bah écoutez là tous mes persos sont morts j'invoque Plou en fait tu l'invoques comme Ifrit ou je sais pas ça aurait été très sympa tu sais il arrive il te fait une attaque et tout avec une cinématique de malade ça fait de la lumière ça explose en tous les sens regardez-moi ce BG ultime on s'en fiche un peu vraiment regardez-le il n'y a pas de club là qui se crée bien sûr il est trop bien vraiment je reviens dessus mais j'adore la simplicité du design c'est vraiment un design d'enfant qu'il a vraiment maîtrisé et il s'est dit je vais en faire un truc c'est pas si facile que ça je trouve de faire des designs d'enfant d'en faire un truc qui soit potable en fait et il dit lui-même que c'est très dur à dessiner je pense que malgré la simplicité je veux bien le croire que ça va être compliqué d'arriver à le mettre en scène avec toujours ce même type de faciès et tout ça par rapport aux perspectives du personnage et tout il est incroyable il est trop beau toi tu aurais eu besoin d'une peluche plou dans ta vie une peluche plou ou si tu trouves un t-shirt plou que tu veux m'offrir un jour Caroline il n'y a pas de soucis je vais faire les fripes au Japon un jour peut-être tu veux ramener un jeu aussi ah oui tu peux ramener une colorisane aussi au cas où même s'il n'y a pas de jeu ok allez-y je prends des notes parce que déjà les goodies rave comme ça commence à dater mine de rien je pense que ça doit être quelque chose d'assez rare à trouver je n'en ai jamais vu je ne crois pas en avoir vu récemment après je vous avoue qu'il y a un truc qui me choque un petit peu aujourd'hui c'est que le trait de Mashima il a quand même pas mal évolué depuis rêve ça on est d'accord là-dessus ok mais du coup en fait comme il a réussi à placer un petit peu Haru dans des espèces de spin-off un peu match-up de toutes ses oeuvres de voir Haru avec un design ultra moderne ça me fait trop bizarre dans Parietail quand il ah non c'est vrai qu'il est entré là-dedans aussi mais en fait il y a eu un je crois qu'il y a eu un one-shot édité chez quelqu'un d'autre où en fait tu as les trois héros Mashima Zeros voilà c'est ça c'est vraiment c'est le truc c'est comme ça s'appelle déjà le truc de Marvel où il y a tous les persos c'est un Avengers voilà c'est un Avengers c'est un Avengers c'est un Avengers de Mashima c'est pour ça que vous parlez du Mashimaverse bah écoutez le Mashimaverse Avengers voilà on y est et du coup j'ai eu l'occasion de voir Haru là-dedans j'étais en mode waouh waouh mon dieu quel coup de polish déjà les dessins qu'on a sur les covers c'est donc des éditions de l'édition Bunko qui datent de 2006 donc ça c'est un truc à prendre en compte c'est qu'il fait rave de 99 à 2005 il commence Ferritel en 2006 et à la différence des ce qu'on appelle des Kanzenban donc les versions dites perfectes chez nous et qui mettent souvent beaucoup de temps à sortir au Japon j'entends je parle même pas de la France mais juste au Japon on laisse un temps passer avant de sortir cette nouvelle édition perfecte la Bunko comme elle coûte moins cher c'est vraiment une version comme tu dis un peu low cost entre guillemets dans le format japonais c'était avant que les japonais découvrent la lecture sur Kindle ou au truc avec lui moi je suis sûre c'est ça et souvent le Bunko il sort très peu de temps après que la série soit finie en fait et c'est ce qui s'est passé c'est à dire que la rave finit en 2005 la version Bunko commence en 2006 et donc les dessins qu'on voit ils datent de 2006 donc quand ils commençaient à faire Ferritel et donc c'est intéressant parce que tu parles de Machima Zero c'est après Ferritel donc son style a encore évolué c'est encore 15 ans après et là c'est des dessins qui datent de 2006 et donc c'est vraiment on le voit d'ailleurs il y a un côté un peu natsu quand on voit le visage moi j'ai un truc que j'aime beaucoup visuellement aussi oui non mais totalement déjà les couvertures elles sont jolies à cause du côté un petit peu épuré comme vous en parliez au début mais c'est vrai qu'on a un chara design qui est totalement différent en vrai est-ce que vous aviez regardé les couvertures de l'époque parce qu'en fait elles ont un peu mal vieilli déjà moi à l'époque je n'étais pas très fan des anciennes moi j'aimais bien je trouvais ça moi j'aimais bien après c'est parce que je les ai connus tôt j'avais quoi peut-être je ne sais pas ouais mais quand tu les regardes aujourd'hui quand je les regarde aujourd'hui oui c'est sûr que c'est pas ça dépend lesquels si tu regardes les derniers volumes non mais la première le tome 1 mais t'en as qui sont pas mal encore pour aujourd'hui ouais mais plutôt plutôt les dernières non dans l'idée les 10-15 derniers volumes il a son style qui se rapproche de ce qu'il y avait là mais c'est vrai que quand j'ai revu du coup les jaquettes parce qu'on a fait un live dédié à rêve il y a quelque temps sur les Glenamanga live classiques et du coup j'ai été chercher les couvertures pour voir les dates c'était sorti quand etc j'ai vu les couvertures ah oui c'est quelque chose j'étais à Wad c'était ça mais ça me parle pas du tout c'est bizarre et du coup je me suis dit c'est bien c'est bien ça ça c'est bien ça attire l'oeil mine de rien il y a un sujet qu'on a un petit peu frôlé mais qu'on n'a pas complètement abordé j'aimerais bien le voir avec vous c'est par rapport aux antagonistes alors évidemment on a le gros antagoniste c'est des moncards voilà c'est l'organisation mais du coup on va rencontrer au fur et à mesure de l'épopée un peu comme dans d'autres oeuvres du coup différents antagonistes qui sont évidemment à la solde de Demon Card et qui grâce aux démons non les Darkbring pardon grâce aux Darkbring ont des pouvoirs et font des très vilaines choses et en fait du coup je voulais savoir sur les deux premiers tomes histoire de pas non plus aller trop trop loin quels sont les possesseurs de Darkbring que vous avez pu croiser et qui étaient plutôt plutôt sympas en se disant moi par exemple le premier qu'on rencontre moi je le kiffe mais franchement excusez-moi mais il a pas une vibe Vegeta si on est d'accord on est d'accord il a une vibe Vegeta et moi ce que j'aime bien avec lui c'est que dès qu'il voit oui il comprend ah oui il dit ok d'accord j'ai capté il dit t'es un glory toi toi t'es ok d'accord et en fait on comprend vite qu'il en sait plus que ce qu'il en a l'air et surtout il le laisse vivre donc ça directement ça relance l'intrigue ça se dit mais pourquoi il l'a laissé vivre alors qu'il aurait pu lui là oui c'est vrai et lui ouais peut-être c'est Shuda ah Shuda merci beaucoup j'avais plus son nom et en plus voilà tout de suite il nous explique que ça va voilà ça va commencer maintenant puisqu'il dit voilà je vais pouvoir commencer donc on entre dans quelque chose là il y a un truc qui se déclenche et ça donne le temps moi c'est l'un des préférés parmi des mancard mais écoute moi aussi c'est un personnage en fait que je trouve alors peut-être que j'aime beaucoup Vegeta moi aussi c'est à dire on se serre la main de loin 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 on y a pas de problème mais du coup je me suis posé la question je me suis dit c'est vrai que moi dans Dragon Ball Vegeta c'est vraiment un de mes personnages préférés pour plein de raisons différentes et là du coup d'avoir ce personnage qui a une espèce de petite vibe faire un petit truc un peu à la Vegeta et bien tout de suite je me suis dit j'espère que c'est pas un méchant ultime s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Mashima parce que du coup j'aimerais trop que ce soit l'un des fameux antagonistes qui devient à un moment normal pourquoi tu me fais peur mais parce que t'en dis trop là il faut pas spoiler mais j'en dis rien parce qu'en fait je sais pas mais j'en sais rien t'en sais peut-être plus que tu ne inconsciemment tu sais des choses inconsciemment tu sais des choses donc là regarde mes yeux Artung Artung alarme tu t'emporises là il y a mes tes coudes à ça parle d'un autre personnage Caron ok 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 d'accord non moi un truc qu'on peut dire qui n'est pas révélé dans les premiers tomes mais qui n'est pas très important qui n'est pas un vrai spoil c'est que pareil dans les reprises on dit ah Fairytale trop bien dans Fairytale il y a une guilde qui s'appelle Horation Sace c'est un nom qu'il y a dans Rave en fait c'est le nom des six généraux les plus forts de Demon Card on découvre le nom de ces mecs là c'est un palier de l'organisation qui s'appelle Horation Sace aussi donc voilà encore une fois tout vient de Rave c'est l'oeuvre Rave est à l'origine l'oeuvre originale c'est l'oeuvre au prototype c'est vrai mais moi pour le coup il me fait plus penser à Gajil il me fait plus penser à Gajil que je sais pas vous ouais un petit peu je crois que de mémoire il y a encore une fois dans Fairytale un personnage qui lui ressemble et qui a un peu les mêmes caractéristiques dont des caractéristiques qu'il a après en termes de design et tout ça je rentre pas dans les détails mais oui c'est un personnage qu'il a bien aimé parce qu'il reste longtemps dans la série en plus Shuda c'est le premier vrai de toute façon même dans le truc on voit c'est l'archétype qu'on m'ont dit de ah maître Shuda le Rave Master il a fait oui oui envoyer l'assassin et on entend les pensées il dit comment vas-tu t'en servir cette fois ne me déçois pas tu dois devenir plus fort pour que je puisse te tuer moi ah oui d'accord ok je vois tout à fait est-ce qu'il y a d'autres antagonistes qu'on rencontre dans le tome 1 et 2 alors il y en a 2 qu'on a déjà aperçu tout à l'heure avec les pages de combat on a eu celui de la course de chien évidemment c'est pas Smoker son nom parce que Smoker c'est un autre personnage mais c'est celui effectivement qui fait de la fumée et qui donc j'ai l'impression lui vraiment il est vilain pour être vilain c'est un vilain pour être vilain non je me permets mais il y a une raison qui est dit aussi dès le tome 1 qui est dit c'est que c'est le pouvoir de Darkbring il change les gens la référence au Seigneur des Anneaux oui c'est clair oh non mais c'est vrai peut-être t'as raison mais trop il y a ce truc que les Darkbring rendent les gens mauvais c'est ce truc là c'est le précieux l'antagoniste le réalisateur dont on parlait c'est pas un mauvais bougre au final lui et sa compagne c'est pas des mauvais bougres c'est juste que les Darkbring accentuent le côté méchant et que c'est la mission du Ravemaster c'est de détruire les Darkbring pour justement enlever libérer les gens de l'emprise c'est une emprise c'est vraiment comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux ça catalyse le mal en nous à deux doigts de devenir Gollum le gars en fait peut-être alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme antagoniste Lens aussi Lens ou Lens je sais pas mais oui qui combat Moussica ouais c'est ça à lui il est vraiment je voulais qu'il meure il est mauvais lui pas alors Carole mais déchanceté Carole on peut plus et se lâche là 15h30 qu'est-ce qu'il se passe non mais c'est vrai Lens pour le coup je l'ai trouvé ignoble jusqu'à la dernière page où on le voit dans le tome 2 je crois que le combat se termine mais il commence dans le tome 1 et vraiment c'est le genre de personnage où j'ai un malin plaisir à voir que ha on t'a bien éclaté ta figure pour rester quand même poli attendez je cherche on arrive bien à les détester rapidement les méchants moi je vous mets cette page parce qu'en plus ça met encore Plou en action où il est tellement méchant il a jeté Plou pour qu'il se fasse bouffer par une de ses attaques magiques avec un fauve et heureusement que Plou il est trop fort et qu'il bat vite il bat vite de ses petites pattes pour arriver assez haut et se planter dans le plafond et pas se faire bouffer carrément moi je trouve ce qui est encore plus mauvais c'est qu'il rigole il rigole vraiment un goffe déployé ça fait rire ça fait rire de tuer le chien ça fait vous montrer vraiment qu'il il n'a pas de coeur il est démoniaque mais cette double page en fait elle était rigolote parce que c'est vrai que j'étais tellement énervée de voir le protagoniste l'antagoniste rigoler et vraiment être ignoble et d'un seul coup c'est ta Plou qui se plante dans le plafond tu fais putain attends avec ce qui se passe on est dans un combat et tout à la vie à la mort il y a Plou qui se plante je trouvais ça rigolo il est méchant jusqu'au bout il a le regard il a le regard des pires crapules tu vois ah oui oulala oui tu vois très beau truc justement encore une fois dans la mise en case dont tu parlais tout à l'heure où il confronte le truc ultra méchant fond noir et fond lumineux c'est le plus méchant des méchants du coup il a du noir derrière lui et le héros Haru il est tellement classe et tellement la pureté que lui il a du blanc et des trucs qui font shine qui sparkent je ne peux plus parler français qui étincelle derrière lui qui shine non mais j'aime bien mais j'aime bien on comprend qu'il y a un truc qui shine moi je comprends désolé mais si je vois trop de Plou ça me rend plus chose t'es ébloui vraiment et il y a d'autres protagonistes alors attends j'essaie de réfléchir parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça en fait en deux volumes au début on a surtout des antagonistes de passage entre guillemets ouais c'est ça mais il n'y en a pas un gros à part le premier à part Shuda quoi ouais voilà ouais mais lui on a compris voilà lui il va revenir on le revoit en fait on le revoit déjà dans le top 2 parce qu'en fait il est un petit peu tout le temps là en mode tu sais genre je surveille voilà non c'est ça il est dans l'ombre je surveille Haru ouais en fait ça fait un peu genre il attend que Haru progresse que Haru soit bien fini dans sa cuisson je ne sais pas trop ça sera un bon adversaire voilà c'est ça merci de ne pas faire de référence graveleuse parce que toi tu as soulevé tes sourcils en mode mais personne ne le voyait dans le retour c'est ça le truc ça n'a plus resté entre nous un truc mais tu as décidé de le dire effectivement tu as décidé d'être embarrassé toute seule Carro c'est ça la Carro bon bah écoute Carro let's go je peux détourner l'attention et reparler de Plou un peu ça ne me dérange pas au cas où t'inquiète pas mais ça j'ai bien compris que c'était ton sujet de discussion c'est Plou parce que c'est le vrai héros faut arrêter un moment arrêtons les bêtises c'est lui le vrai héros tu trouves des figurines il faut absolument que tu trouves des figurines des peluches des figurines des t-shirts il y a quelque chose ou juste que j'achète un cône glacé non mais juste j'achète un cône glacé et ça va aller mais il faut mettre une carotte dessus non le cône glacé ah oui t'as raison c'est pas grave est-ce que ça va carro tout va bien si tu veux je mets une carotte sur ma glace c'est toi mon chef tu es ma glace je respecte Caroline a pas encore déjeuné c'est pour ça en fait c'est parler de nourriture tout de suite je ne comprends plus ce que vous racontez ça ne m'a plu mais bientôt bientôt je pourrais avaler des nutriments qui vont permettre de mieux comprendre et de visualiser ce que vous aviez en tête alors après c'est vrai que on parlait de Plou on a parlé plein de fois de Plou mais peut-être qu'on peut continuer à parler de Plou autant que tu veux mais par contre c'est juste que moi dans ma tête j'ai fait le tour de Plou moi personnellement si tu veux est-ce qu'on a vraiment fait le tour je pourrais vous montrer mille dessins où il est là et où il est magnifique par contre en vrai ce qui est cool c'est franchement je trouve que ça rend hyper bien à chaque fois qu'on a des pages à montrer à la zénithale parce que regardez regardez comment là c'est à l'envers évidemment regardez il y a un enfant qui est triste qu'est-ce que fait Haru pour lui remonter le moral il lui montre Plou il lui présente Plou non mais bien sûr voilà voilà comment tu veux regarde et regarde l'enfant est tellement choqué tant de bogositudes il a les yeux qui sortent de ses orbites alors ça c'est un truc que j'aime bien dans l'univers de Mashima dans son humour en tout cas c'est dès que les personnages sont hyper choqués d'un truc vraiment ça fait un peu cartoon mais pas trop extrême non plus les gros yeux et tout ouais et vraiment il a les yeux qui sortent et tout ils font des têtes vraiment vraiment chelou et tout dès qu'ils sont choqués de certaines choses c'est vraiment ces petits détails parce que là on a vu les planches hyper classe tu vois les belles compos mais en fait dans l'humour de Mashima il y a des trucs très sympas aussi même les pages de chapitre tu vois t'as Ellie qui est en train de se make up qu'est-ce qu'on voit on voit Plou encore une fois il essaye une perruque tu vois pour Ellie tu vois non mais c'est l'humour tu parles de l'humour avec le Plou oui 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 non mais c'est vrai que c'est aussi c'est ce que tu m'as demandé je vais chercher pour toi mais c'est très gentil merci beaucoup d'avoir cherché une page de Plou drôle je ne suis pas monomaniaque du coup maintenant il faut faire des jeux il faut le trouver où est Plou ? ça c'est un vrai jeu il le met des fois dans des cases tu vois normalement quand ils sont en train de danser comme vous disiez les hommes sont manipulés par un sort et Plou il danse mais je crois juste pour le plaisir de danser il n'est pas vraiment manipulé lui qui a envie de danser il voit que Haru danse il fait on danse avec on s'ambiance allez let's go j'ai une question je ne vous ai pas demandé tout à l'heure mais est-ce que parmi vous il y en a qui ont eu la chance de voir l'anime Rave ? il y a longtemps parce qu'en fait il paraît que j'ai vraiment raté un truc il paraît que même l'opening est une dinguerie phénoménale l'opening en revanche c'est peut-être il est incroyable il y en a deux mais c'est celui le premier que je trouve le meilleur le deuxième est très bien mais c'est très années 90 par contre ça adapte pas tous les tomes non ça adapte les douze premiers volumes normaux de la série donc peut-être les six premiers tomes de cette réédition à peu près j'imagine tout à fait donc oui malheureusement les fans de Rave qui ont connu via l'anime ou en tout cas qui ont eu la chance de le voir ils ont pas pu tout voir adapté ce serait pas une série qui mériterait un reboot ouais je pense oui je pense moi je me souviens j'avais regardé il y avait combien cinquantaine d'épisodes ou 26 je me rappelle plus j'en ai regardé 26 mois mais j'étais frustré après je me suis dit je vais regarder quoi surtout qu'à l'époque c'était compliqué en plus pour ah oui du coup on va pas aborder les détails de la complexité la complexité oui effectivement mais après il y a eu sur KZTV aussi ah oui c'est passé sur KZTV donc j'ai pu regarder mais j'ai pas tout ça passerait bien aujourd'hui en tout cas ouais c'est un anime qui a graphiquement ça a pas trop 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 vieilli ça va ça quand même un peu un petit peu quand même c'est un anime du début des années 2000 c'est en 4 tiers et il y a des fois quelques graphiques pas toujours foufous parce que c'était les passages en plus j'ai pas toute la technique donc peut-être j'ai une erreur mais on était encore entre le celluloïde ça commençait à passer à de la colorisation numérique la fin des années 90 il y avait les premières vous savez pas la Toei je crois qui a fait ça mais la Toei commençait à faire de la colorisation numérique par exemple la série Doctor Slump la deuxième celle des années 90 a été colorisée numériquement je crois d'accord et de mémoire je crois que Rave aussi est colorisé numériquement c'était encore un anime en 4 tiers on est d'accord mais c'est pas encore un en 16-9 le 16-9 c'est en 2009 je crois t'as même un gag dans l'anime Gintama où ça commence en 4 tiers et ils poussent les murs en disant ça y est maintenant on est pas sur le numérique les gens nés en 2000 qui comprennent pas de quoi on parle c'est pas grave vous allez sur Wikipédia écoutez je vous dis un moment mais du coup l'anime il y avait des différences où au contraire c'était pratique parce que là on avait la couleur et on voyait mieux certains aspects des personnages n'ayant pas du tout regardé l'anime les différences un petit peu qu'on peut retrouver entre la version papier je t'avoue ça fait un peu vieux ça fait un petit peu trop longtemps trop longtemps que j'ai regardé ça je me souviens mais tu en gardes un très bon souvenir oui c'était très divertissant c'était très très beau moi étant petit moi tu me mettais devant l'anime devant n'importe quoi de toute façon j'étais extasié c'est vrai que je l'ai dégommé mais t'as d'abord lu le manga et après t'as vu l'anime ou tu fais partie des gens qui ont d'abord vu l'anime moi j'ai d'abord eu le manga et après par hasard je suis tombé sur l'anime je me suis dit mais en fait il y a de l'anime ok je vais regarder au final ça n'a pas tout adapté parce que moi ce que j'ai vu sur internet c'est que de manière générale il y en a beaucoup en fait ils n'ont pas eu la chance de découvrir Rêve via le manga ils ne connaissent que l'anime en fait et je me disais c'est dommage parce que du coup il n'y a pas la fin ouais il manque un gros morceau en fait finalement puis ça aborde un peu superficiellement enfin pas superficiellement les persos mais il y a tellement à découvrir après sur eux par la suite que c'est un petit peu Tristoun voilà je voyais les commentaires des gens je fais tu connais que l'anime mais si cette personne vivait en France on aurait pu lui recommander de prendre la nouvelle édition évidemment disponible chez Glena mais bon je crois que c'était des gens qui n'étaient pas forcément dans notre pays toi tu l'avais vu aussi Sunder un petit peu comme il disait un tout petit peu mais j'en ai très peu de souvenirs maintenant parce que c'était des trucs que je regardais quand j'étais début d'adolescence et j'étais sur beaucoup beaucoup de trucs et c'était un peu gloubi-boulgesque pour moi je mangeais beaucoup quoi gloubi-boulgesque vous connaissez quand même gloubi-boulgesque mais non mais j'arrive pas à le prononcer c'est bon ça je fais des exercices de diction tous les jours écoute je vais faire pareil non mais en revanche oui moi c'est les openings et je me les regarde encore très souvent et des fois en karaoké je les chante moi je suis très fan pour le coup le truc rigolo c'est que l'opening tu vois Fais-toi la maudière qui a fait la traduction de Rave qui a chanté l'opening alors elle aurait pu elle aurait pu mais genre c'est la reine au karaoké sur cet opening tu vois ça m'étonne pas ah oui ça m'étonne en personne d'ailleurs j'ai choqué Fais-toi la maudière le jour où je lui ai dit pardon non je connais pas l'opening du tout je suis choqué aussi depuis tout à l'heure juste je me contiens parce qu'on est filmé mais bon écoute il ne te reste plus beaucoup de temps à te contenir ne t'inquiète pas puisqu'on est très très bientôt à la fin de ce live mais oui je voulais aborder un petit peu la question de l'anime parce qu'en fait j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de monde qui ne connaissait qu'à travers ça donc s'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui et que vous connaissez Rave uniquement via l'anime bah c'est un peu dommage il y a tellement encore à découvrir donc n'hésitez pas à éventuellement surfer sur cette nouvelle édition qui est disponible en plus on le redit encore on peut revenir un petit peu sur l'édition pour conclure finalement ce live c'est que c'est une édition avec une prise en main particulièrement agréable et on est sur un top niveau de qualité de traduction vraiment Fédois-Lamodière c'est pas pour lui balancer des fleurs gratuitement mais elle mérite elle mérite vraiment c'est une des meilleures traductrices qu'on a aujourd'hui sur le marché en France et elle est incroyable parce qu'elle est là depuis tellement longtemps elle a une telle expérience dans le domaine que le fait d'avoir une traduction faite par Fédois sur un manga c'est vraiment aux petits oignons le truc c'est hyper agréable à lire c'est d'une fluidité c'est d'une cohérence tout le temps et c'est son type de traduction comme on l'a dit que ce soit chez Glena ou chez d'autres elle est souvent sur des types de fantasy un peu légers c'est vraiment son domaine elle est quand même très douée aussi pour l'humour que ce soit Ranma que ce soit Dragon Ball ou Rave donc non non on est vraiment en terrain conquis Fédois si tu écoutes tu vois j'ai aussi bien parlé de toi donc le Black Sheesh il sera pour nous deux si on fait du split l'ardoise en deux on ira au karaoké si vous voulez dire un truc gentil sur Fédois prenez c'est Caro qui donne c'est très bon boulot très très bonne personne et tu chantes très très bien c'est vrai c'est vrai non mais vraiment on ira au karaoké ensemble avec Caro aussi parce que Caro aussi c'est Caro qui paiera le karaoké de toute façon elle vient de nous le dire merci pour l'invitation c'est trop cool heureusement que j'ai demandé un bon de réduction récemment qui raconte vraiment tous les détails de sa vie non mais ça pourrait être un happening de fou qu'on aille vraiment au karaoké tout ça en se basant sur le fait qu'il faut un jour interpréter cet opening de rave c'est fabuleux moi j'adore il faut que tu l'écoutes et que tu l'interprètes après par contre ah oui ça par contre ça sera pas tout de suite parce que du coup je ne connais pas du tout du tout du tout la chanson par contre comme on est quasiment à la fin du live si vous deviez voilà en quelques mots dire aux gens pourquoi ils doivent commencer à aller rave ce serait quoi on va commencer par toi Afro Rochi qui doit avoir l'expérience puisque du coup tu l'as déjà fait pour la FNAC ok très bien si vous voulez une aventure qui va vous rappeler les shonen des belles années je vous conseille de lire rave il y a tout dedans il y a de l'humour il y a de la bagarre il y a une quête initiatique incroyable il y a des personnages en couleur et il y a surtout Plou je te l'ai volé tu ne me le voles pas Plou est à tout le monde on dirait qu'il n'est pas de l'idol tu sais mais il ne m'appartient pas qu'à moi il appartient au peuple j'espère que Plou ne se mariera jamais du coup Mathis vas-y qu'est-ce que tu dirais toi pour convaincre les gens vous voulez de l'aventure de l'action des personnages attachants et surtout une bonne édition parce que celle-là elle est très très belle moi c'est surtout le côté épuré dans une bibliothèque ça passe parfaitement donc allez-y n'hésitez pas Rave c'est disponible c'est trop bien moi j'ai kiffé et Plou aussi en gros mais oui mais oui mais oui c'est très bien et toi du coup qu'est-ce que tu dirais à part Plou non mais ça je le garde pour la fin non j'allais dire un truc pour moi très simple c'est si vous aimez Hiromashima je le conseille très largement parce que encore une fois c'est un oeuvre matricielle c'est là que découle tout le reste de ses oeuvres et vous allez y retrouver beaucoup et même si vous avez un peu de mal avec le dessin parce que c'est pas le dessin que je connais lui et tout ça en vrai forcez-vous un petit peu parce que même s'il est maladroit l'auteur le reconnaît lui-même je suis un peu d'accord avec lui il a des faiblesses mais c'est encore une fois à l'époque un jeune homme qui a appris tout seul à dessiner qui débute sans avoir de maître et je trouve qu'il fait quand même on sent qu'il l'a dit il s'est donné à fond pour à chaque fois essayer de s'améliorer et ça se sent il y a une évolution constante tout le long de la série on se sent déjà un peu dans le volume 1 et 2 mais vous allez voir plus vous avancez dans la série mieux c'est gratté mieux c'est fouillis plus c'est fouillis plus c'est approfondi pas fouillis et donc si vous êtes fan de Mashima allez-y si vous n'êtes pas fan de Mashima allez-y aussi parce que justement il y a pas mal de choses que les gens reprochent aux oeuvres de Mashima qu'on retrouve pas forcément dans Rave il y a un peu moins de fanservice le personnage principal Haru il est un peu plus malin il est un peu plus mesuré sur plein de choses c'est un personnage qui est vraiment Haru on l'a pas dit c'est le printemps c'est assez connu oui oui bien sûr c'est que les personnages c'est des saisons sont les saisons et là où Natsu effectivement il représente l'été au numéro qui fait du feu c'est un personnage qui est flamboyant qui est brûlant qui est vraiment une tête brûlée Haru il représente très bien le printemps je trouve c'est quelqu'un de très frais de très léger qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'être dans l'aventure avec lui donc voilà que vous n'aimiez ou pas Hero Machima je recommande vraiment d'essayer Rave parce que c'est une oeuvre assez à part dans sa carrière malgré tout et en plus effectivement vous avez un des meilleurs personnages de manga de tous les temps le Plou la conclusion sur Plou magnifique écoutez merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi à mes côtés aujourd'hui pour parler de l'oeuvre Rave la première oeuvre de Machima c'était un vrai plaisir merci beaucoup à vous merci à toi et évidemment le live ne s'arrête pas maintenant on va continuer tout à l'heure vous allez retrouver évidemment Ken Bogart qui sera avec Benoît et ils vont vous parler ensemble de comment on fabrique un manga il y a plein d'étapes et Benoît le roi évidemment va vous expliquer en détail comment ça se passe et avant je laisse la parole à notre chien Winnie qui vous retrouve dans la zone berserk à notre chien Winnie